de mon côté je suis prêt de moi dans mon interface voilà donc là on échange les rôles je redeviens modérateur et le sage redevient stripper voilà on échange voilà moi bonjour à toutes et tous un de mon côté voilà normalement ça y est j'ai lancé depuis 15 secondes donc ça devrait être opérationnel quand tu le souhaites je vais le faire de suite en plus voilà je fais du coup mais je reste modérateur puisque tu voudras rester sur mon serveur brujo fait une double modération donc je peux rester oui ça ne dérange pas je peux rester sur mon serveur discord ou déjà connecté entre nous ben ça cela déjà fait c'est un plaisir pas de problème mais je te ferai payer le double de la facture non allez j'essaie de faire le raid de suite je te vois dans les connectés est ce que je te vois dans mes dans mes on raid alors oui je te vois même trois fois dans mon raid c'est bon ou fish hop 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 c'est bien pour ceux qui regardent en fait la rediffusion de la vidéo Fun Fun a la gentillesse de me faire un relais de chaîne, il a fini DSX premier du nom avec les 3 fins possibles sur PC je précise il nous fera plus tard la version PS2 et puis là tranquillou il a continué sa campagne en solo de Deuzen Siege premier du nom dans la trilogie on va passer un après-midi tranquille sous Minecraft à papoter sous le server discord, voilà et du coup tu m'as fait un raid et je te refais le raid tout de suite après échange de raid et le pire c'est que le raid et le sage tu vas faire le raid à Bambastos après ouais à 21h donc c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue il y a encore d'autres choses à faire non mais il n'y a pas de soucis il fait comme bon te semble moi là mais je préviens j'aime toujours prévenir un gentil et voilà pour la première fois on entendra la voix de Vilosine sur le canal du sage bah c'est génial bah oui c'est vrai SDR SDR il a fait ce SDR il fait beaucoup de voyages il a fait le sage ce matin après il a fait moi et il refait le sage moi je vais voir passer ma journée sur Twitch clairement SDR il va il va demander un abonnement à la SNCF ça lui coûtera moins cher tu 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 SDR il aime bien Minecraft alors j'y ai joué j'y ai joué quelques fois mais je suis pas vraiment un grand grand fan c'est vrai que c'est cool mais je suis pas fan du jeu j'y avais joué j'avais joué à une époque mais mais je suis pas non je suis pas j'ai pas beaucoup accroché c'est à cause du pixel c'est vrai que j'aime beaucoup ce truc de pixel tout ça tout en carré même les créatures j'aime beaucoup le bestiaire qu'on peut trouver de Minecraft les Undermans les Creepers les zombies tout ça j'aime les villages j'adore quand ils parlent mais ouais c'est pas un grand jeu que j'accroche il a réussi à se blesser en tombant de l'escalier en même pas je ne peux pas te remettre je suis tordu la chine oh bah ça va alors si c'est tout c'est tordu que la chine oh et puis tu sais bien comme ça ce concept et un hébergement ça fait plaisir merci ça permet au spectateur d'avoir un autre live un autre jeu là pour le coup ils en ont eu deux exceptionnellement et ça c'est bien ça permet de casser la routine tu vois et ça t'évite de faire un très long live le petit host oui merci j'allais-tu d'y aller bien sûr AJ mais comme tout le monde parle librement du coup j'attendais l'instant pour le placer oui merci à toi AJ on t'a rien voilà petit son de horloge qui nous rappelle qu'il est déjà 17h ah là là 5h Paris s'éveille je vais devoir vous laisser moi du coup ouais à plus il aussi bon courage pour la suite de tes oeuvres bon dimanche toi aussi bon dimanche bon dimanche bon mancraft ouais merci à plus ciao 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 quelle ironie le live il a duré pile 4h mais vraiment pile de 2h ouais la seconde près de 2h59 à 16h59 tu as pu faire un effort de lancer le stream à 13h et de le finir à 17h moi qui aime les chiffres ronds bon ça va on est le 23 ça me console un peu non mais oui et puis même c'est bien parce que ça peut te permettre un direct bon là il y avait des ou sexe mais ça peut te permettre de te reposer de préparer un autre truc sur le live un crayon coulisse si tu as oublié c'est bien je trouve oui c'est cool c'est cool comme ça j'ai pas dit que je garde pas le rythme du dimanche en fin de compte à la rentrée enfin quand j'aurai terminé mes objectifs et que peut-être que je me dis je ferai vendredi samedi dimanche c'est toi qui verras ouais comme tu le sens je négocie avec moi-même et c'est toujours très difficile parce que moi et même ils sont jamais d'accord il faut toujours les réconcilier toi et tes conflits d'égo là mais je donne plus souvent raison à moi que même quand même je connais même ça c'est un escrow c'est un cousin à fin de modo ça c'est bon elle parle mal aussi d'ailleurs moi ce matin j'étais là à 9h pour ton stream le sage pendant que fin de modo il faisait dodo ouais c'est ça encore résumé à 9h tu t'es manifesté à moi pour raconter des âneries et celui qui aurait dû faire la modération restait couché c'est ça c'était cool merci je suis de mauvaise humeur ça pourrait faire un son de quoi le je suis de mauvaise humeur on a entendu ça de manière détachée c'était pas mal c'est mon jeu parce que je suis en train de jouer à l'extension de le siège et en fait dedans les personnages ils parlent ils parlent quand on les déplace ou quand on les sélectionne l'extension est vraiment beaucoup plus évoluée il y a les téléporteurs il y a une nouvelle créature de transport autre que les mules il y a un système de sac à dos pour étendre l'inventaire il y a des livres de sorts spéciaux des tas de trucs c'est bien il y a même des lots d'armure par exemple là j'ai le cuir darock qui est le premier objet du lot darock qui a 4 objets dans ce lot et en fait si t'as les 4 objets je crois que t'as un bonus quand t'as les 4 et une photo dédicacée de Dwight Johnson ah oui ah oui oui t'as compris ah oui j'ai compris oui oui tout à fait alors pour ceux qui le savent et pas Dwight Johnson son nom dans le 4 c'est The Rock lui qui parle de rock ouais tu vois et et comme le rock c'est un fromage c'est un rock fort oulala oulala il en foutait les fours qui c'est dans l'assemblée qui a dit qui tue qui c'est qui se lève qui se désigne oh bah c'est genre la sale oh ah 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 m'importe quoi cliché sur les paysans Oh non Aïe 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 Tiens du coup ta vanne m'a déconcentré Je sais plus ce que je voulais dans le jeu Ça y est ça m'a coupé Enfin pas coupé la chic mais Ça m'a court-circuité au niveau pensée Pourquoi je sors de chez moi Il me manque un élément mais lequel Ah oui je voulais du bois mais avec écorce Alors niveau confort Vous en pensez quoi ? On reste comme ça juste oralement à papoter Ou je mets mon petit fond musical De mes oeuvres vraiment d'arrière plan Il faudrait plutôt Demander au spectateur puisque moi je n'écoute pas Le stream Donc On peut pas Écouter un stream et être dans une vocale Le retour c'est pas Il faudrait plutôt poser la question pour SDR Qui est pas dans la vocale Mais à mon avis il est occupé je pense Oui je pense aussi Le garde de loi Oui bah moi je vais m'écouter ma musique Donc je vais vous écouter en écoutant ma zik C'est pas comme si j'aimais mes papes aux oeuvres Un poil égocentrique le sache quand même Non ? Bah J'ai envie de dire Je suis forcé à l'égocentrisme A cause Des droits d'auteur en fait C'est idiot Mais Au moment de la méconscience vous savez pourquoi ? Dragon Sky a débloqué la perruque Blonder Déconne pas Tu dis il y a marqué Non Attends 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 Parce que je peux vérifier en temps réel les stats de ma chaîne Là tu me fais flipper Non Ah non Il a juste donné 250 Pardon Non attends pour moi Ah oui 2% 5% Oh quelqu'un vient de rajouter Ah Ouais c'est moi Oh mon dieu Ah 25 Qui c'est qui a foutu ? Ils vont aussi me la faire porter aujourd'hui Ah l'il est fou On t'a bien fait porter le chapeau Ouais 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 Vous pouvez compter sur moi Ah bah oui On peut compter sur toi Pour la perruque Je peux moi même contribuer à mon Déconne pas Je peux contribuer à mon propre truc Oui mais Ah non je sais pas droit Ah Seuls les spectateurs peuvent Non non je suis bloqué Bien que moi je contribue deux fois Et vous Oh bah ton que t'as le droit techniquement Ah ouais vas-y Ah oui je veux le compter Oh le pido Fennmodon il est trop pauvre pour contribuer Il a déjà contribué pour le chapeau Bonjour Dragon Sky Pardon je l'ai même pas salué Alors qu'il se manifeste sur mon chat Pardon Bonjour Dragon Sky Il veut que tu bois Maintenant il a dit hydrate le sage Ouais je vois ça Après il va mettre deux doigts Moi je reviens justement je vais hydrater J'ai mis un peu trop de sirop Ouais que je renoie Que je recoupe par dessus avec de la flotte Oula on est à 42% dans la périf Oui 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 Non mais vous avez joyeusement cotisé Pour peu qu'il y en ait d'autres qui se manifestent avant 21h Je sens que vous allez me faire porter avant la fin du direct Ma périf Mais partie comme c'est Si c'est pas ce soir ce sera dimanche prochain Ou samedi prochain Je reprendrai l'antenne samedi Euh je fais n'importe quoi Je suis pas pâte avec vous Et puis du coup je fais des bêtises dans le jeu Parce que j'arrive pas à me concentrer Attention la nuit va tomber Faut que j'aille dans un nid Et j'avais dit qu'il craignait du bois avec de l'écorce Comme je suis en train de faire mon mobilier chez moi On va voir cette belle vie Alors avec un lapinot Appinou Un 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 Oh mais on parle de musique tout enfin la jet une taquiner en me disant le coup égocentrique machin que je répondais aux droits d'auteur je peux diffuser que mes oeuvres en direct encore que bientôt je ferai des recherches sur la musique libre j'ai eu des pistons merci d'ailleurs à zex de citron qui m'a donné c'est très intéressant prochainement et en plus j'ai eu le feu vert de chris aussi chris golgoth qui passe de temps en temps et lui qui fait du rock électro il m'a autorisé à piocher dans son répertoire donc ça viendra bientôt mais qu'est ce que je voulais dire est ce que tu as continué un petit peu à bidouiller en musique et c'est par ordinateur la mao et j'ai ah non parce qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps j'ai de libre j'ai que le mercredi après midi le week-end donc c'est en fait moi j'étais curieux de savoir si tu avais remis ton pif dans le LMMS bah j'ai regardé un petit peu mercredi après midi je crois si j'arrivais à faire quelques trous et voilà pour me remémorer un peu les commandes et il faudrait que je prenne vraiment le temps et approfondir l'exploration du logiciel oui tu peux carrément te former dessus c'est quasiment un studio numérique gratuit quoi tu peux importer tes extraits sonores tu peux à partir d'une feuille blanche composer tes partitions synthétiseur et chaque note faire jouer l'instrument que tu veux quoi c'est absolument génial l m m s ouais vraiment et j'ai surtout regardé les musiques qui sont disponibles de base dans le logiciel pour voir un peu ce qu'on peut faire et vraiment il ya des choses très intéressantes ah ouais ouais tu peux vraiment faire des concomptes comment ça c'est qui le capitoune j'ai entendu un capitoune hein j'ai entendu une histoire de le capitaine blablabla le capitaine ah oui c'est normal c'est un garde me parle je suis dans l'actualité tiens alors j'ai un message enfin dans ce cas qui m'interpelle ou là j'ai une succession de messages alors que j'attends que les voilà notification ce bar je suis en train de travailler sur mon twitter tout en jetant à l'oeil ah oui tu as bien raison en twitter j'y touche pas beaucoup je m'étais ouvert un compte justement pour communiquer avec franck guillaume à l'époque comme franck guillaume a pris sa retraite on va dire de l'internet de manière générale bah en fait mon twitter pour ceux qui sont abonnés dessus je fais même pas de billets d'humeur à vrai dire c'est c'est juste qu'il me sert à annoncer que je suis en direct sur twitch quoi pour ceux qui sont intéressés voilà mon twitter je l'entretiens pas personnellement ça m'intéresse pas en fait comme plateforme bah moi personnellement mon twitter j'utilise plus parce qu'il y a beaucoup de news ouah il y a de la compagnie chez funfaneux je crois mon twitter j'utilise plus pour faire beaucoup de news ou catch et tout ça et puis bah ça me permet d'être au courant des dernières années quoi c'est plus une utilisation informative je suis sûr c'est même pas français ce que j'aime dire à dragon sky tu vas avoir un twitter tu as un twitter je vais te suivre de suite voilà je suis la première personne à te suivre parce qu'il vient d'ouvrir son compte twitter en fait c'est du tout frais je crois qu'il mettait à jour seulement moi je vois un compte vide bah voilà t'as une personne voilà je suis le premier ouais il faudrait que je regarde ça tout à l'heure d'accord ok ah ouais tu viens d'inaugurer ton compte twitter ok je crois que edge est entré dans la danse ouais c'est à dire il le suit aussi les dragons sky qui précise s'il dit pas à moi ce chat qu'est ce qu'il faut dans la piscine elle est bonne celle-là mais qui vivait la sueur c'est pas mon cher d'ailleurs il est million plus c'est une niche mais des clients tu vas pas le tuer non mais non mais ça va pas je tue pas les chats moi non je laisse tranquille mais c'est juste que je vais pas domestiquer alors il va avoir peur si je l'approche bref euh moi je suis en train de réfléchir à la construction de ma maison je vais n'hésite pas à nous re-suivre en retour dragon sky ça va te faire de la visibilité ouais la chélébrité chacun fait comme il le souhaite je connais euh non je fais les tâches supérieures plus tard attendez vous sexe j'ai tué un chat sans faire esprit hein oui oh mon dieu je m'en souviens t'avais marcher dessus ça a fait l'objet d'un clip ah oui à ce coup la cruauté était si forte c'est ça le chat d'icide a été immortalisé je crois que j'avais pas fait ce prêt c'est en sautant je crois c'est à paris il me semble on peut dire que t'as confondu un chat avec une pantoufle on va dire ça non je vais mettre des cubes de verre et je dois en avoir en fait euh l'anime va pas tarder donc je vais déposer mon matos dans le coffre et de toute façon c'est pas le sable qui manque je suis dans un désert en plus moi moi en général tout ceux qui me suivent je les reçu voilà tant que c'est des contes qui sont pas tant que c'est des contes qui sont pas trop polémiques voilà c'est des contes polémiques sauf les célébrités c'est à part mais parmi les gens qui me suivent bien voilà moi il y a une fédération de cash qui me suit sur twitter alors euh c'est sympa je sais pas il y a un projet je sais pas ils misent sur toi pour plus tard futur catcher euh non ok je les ai suivi je les ai suivi d'accord ok je ne demandais pas tant je repense le coup du relais de chaîne chez funfan là je sais plus quand ou c'était euh des fans de cash en ombre ah c'était beau oui c'était sur euh The Nomad South et euh ouais ouais franchement ouais c'était sympa ça au moment où j'étais parti me coucher en plus ouais pour quitter 23h et cac ah je suis dans le noir du coup j'ai une trompe de clé j'ai mon clavier le chat fait sa vie et est-ce que c'est réaliste à un pont où si les deux chats se croisent ils peuvent se bagarrer ou pas du tout ? par contre tu peux les mettre en mode amour en leur donnant du poisson et ils peuvent se reproduire et du coup la robe du chat enfant va être aléatoire ça c'est classe cool on peut faire des bébés ouais mais euh et entre humains il y a quand même pas ce truc dans le jeu aussi si si ça fait des petits coeurs et pouf apparaît comme par la magie du démon un villageois mais en petit qui fait un cube juste un cube pas deux cubes en taille par contre il faut faire gaffe surtout avec les zombies ouais les bébés zombies ouais le cube faut bien regarder où il se situe le pire c'est pfff le pire c'est les bébés zombies chevauchant une poule oh ouais c'est horrible ça mais c'est vachement malin comme variante bon je vais faire un petit peu de minage parce qu'il me faut pas mal de matières premières il me faut de la diorite la roche blanche et il me faudrait des cubes de verre on va varier les plaisirs tranquille ou pleineure on t'apprenne sur minecraft et puis voilà comme tu le disais tout à l'heure fanfan à 21h je ferai relais de chain pour mon basto et après je surveille du jeu du coup je surveille je garde ma jauge à vue de débloquer la perruque du blond je suis devenu méfiant je vois que vous vous êtes acharné sur le truc vous êtes impatients que je la porte vous êtes terrible mais j'ai même pas essayé j'ai déballé juste pour voir elle était une pote de mauvaise facture c'est évidemment du fabriqué en chine donc il faut que je la manipule précocieusement parce que sinon elle va vite perdre tous ses cheveux artificiels j'ai pas essayé de la mettre je sais pas ce que ça va donner ça commence à se confirmer plus ça va et plus j'ai de monde qui me suivent sur twitter que ma chaîne youtube mais c'est très bien l'écart commence à être important qui ? dix personnes et bientôt Delphine Westpizer elle va de suivre sur twitter c'est un réseau où il va avoir vraiment beaucoup de méchanceté c'est moins contrôlé que les autres après je sais pas pour instagram mais comparé à facebook facebook c'est quand même un peu plus propre un peu plus propre mais il faut quand même avoir sa méchancité aussi sur facebook faut pas croire il y a des groupes qui s'appellent les meufis les gens ils s'amusent juste à insulter les autres ils restent entre eux et ils... des gens qui ont pas de... voilà je suis désolé mais quand ta vie se résume à juste critiquer les autres faire des montages les insulter et compagnie à faire toute la journée c'est plus vite qu'on l'avait la vraie chambre qui doit être célibreuse elle se mette toujours dans ce qu'elle a été tu les suivis je l'ai déjà fait je l'ai réuni les cadavres ambulants n'arrêtaient pas ce qu'elle était puisque c'était plus qu'on arrête mais c'est responsable de leur retour à ce qu'elle a été vraiment la réalité vue elle sera plus alors pendant que je fais du verre le sable est enfourné je vais aller dans le profondeur chercher un peu de diorite je suis agréablement surpris que je suis ici ça me regardait apparemment merci à vous d'être là bien vu que tu m'as re-suivi merci Dragon Sky également à l'étude pas suivi c'est parti 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 je suis le plus dans ma descente Bobao jamais je suis fait Bobao ok de précision les héros pour les recruter dans l'extension il n'y a pas besoin d'un bien ah allez je préfère valoir d'autres arguments pour les séduire je préfère valoir d'autres arguments pour les séduire l'arme genre j'adore les squelettes ça s'appelle os pour vous pour ne pas tomber dessus oh mon dieu l'oeuvre je l'ai titré 05 c'est à dire que j'ai jamais véritablement titré donc ça doit être une oeuvre donc ça doit être une oeuvre que j'ai pas vraiment que j'ai pas peaufiner mais qui est audible bah je la redécouvre avec vous bien bien oui on remet toujours pas de ma blague foudrie de ce matin oh il est débile oui j'espère que tu l'as pas vexé quand même parce que oh non viens rester j'ai pas l'air con j'ai plus de pioche moi ah puis j'ai retiré mon bois mais qu'elle aboutit faute stratégique je peux plus me concevoir d'établis ah fuck mais j'ai l'arbitre ouais c'est quoi en bas ah c'est un cactus oui que j'avais mis en attend mais je vous dis il y a un chemin ici et si plus j'ai super du dimanche prochain je vais faire un jeu qui me tient à coeur qui va bien avec le thème du dimanche c'est Pong non déconne pas oui tu vas faire Pong ? oui j'ai hâte le premier Pong ça dépend non bah c'est pas celui qui est sorti en 1972 je suis déçu je vais pas me faire le Pong en noir et blanc de l'Atari 2600 je veux bien que je suis un rétro gamer mais je suis pas un dinosaure gamer faut pas exagérer non non mais euh mais je crois que la version de Pong que je vous fais c'est un Pong d'un remake des années 1970 je vais euh oui c'est ça tout à fait Dragon Sky c'est ce jeu là donc euh très bon jeu vraiment on va on va se plaire parce que ce qui est génial dans ce jeu c'est que en fait c'est des c'est des c'est plein de petits jeux dans le jeu hum hum ouais le Pong de la PS1 ouais très très bon jeu et euh et franchement il est super si je pouvais arriver à vous faire tous les tableaux euh de la partie 1 ce serait génial en 3h hum hum mais moi je connais pas mais c'est très très bon jeu il faut juste avoir une dame d'enfant et de pas essayer de comprendre la crédibilité ou pas parce que parce que dans le par exemple le tout premier euh premier mini jeu tu affrontes alors t'as des jeux où tu affrontes l'IA et t'as des jeux où tu es seul c'est à dire tu dois complire certains objectifs machin c'est un peu différent on le verra au fur et à mesure et euh donc en fait tu as deux raquettes une raquette rouge que tu encarnes qui est plutôt rare aujourd'hui des jeux où on est les rouges c'est avant c'est le 20ème siècle on va dire et tu es contre la raquette bleue bon ils sont sur une banquise il y a une balle la balle elle elle chaque fois que la balle ah bah il est avec Pong chaque fois que la balle elle sort euh bah du de la banquise que ce soit du coin bleu ou du coin rouge euh on gagne un point c'est un point classique y a rien de... voilà voilà et au milieu il y a deux pingouins qui font... qui avance euh qui font pang pang et chaque fois que la balle touche un pingouin il y a une balle de plus donc ça complique le jeu et le but est de mettre 10 balles dans le camp adverse voilà c'est très sympa et euh tu peux avoir un bonus tu peux avoir une notarie qui vient t'aider que tu peux récupérer j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça bah oui après je me souviens le deuxième jeu c'est un jeu de foot donc euh en version handball mais un peu on dirait du genre quatre raquettes un qui fait le goal et un qui fait l'attaque et y a plein de trucs comme ça et le jeu il y a un peu plein dans j'en fais du dire mais voilà après y a certaines personnes qui disent ouais c'est nul mais on est sur la banquise vous voulez pas qu'on mette des chats quand même mais voilà donc si on garde une âme d'enfant pour ce jeu là on peut que régler et euh y a plein de jeux et je vous dis pas ce que c'est parce que je l'ai terminé une fois la partie 1 jamais la partie 2 jamais la partie 3 après la partie 2 tu as des variantes c'est à dire que par exemple dans la partie 2 à la place du pain de l'otarie t'as carrément un gros ours qui bloque une partie de la banquise qui bloque il va essayer de survivre et dans la partie 3 je ne me souviens plus ce que c'est la nuance je me souviens d'un jeu de hand où il y avait je me souviens des trois nuances parce que ça m'a marqué c'est le hand c'est comme le foot mais aquatique je sais comment ça s'appelle le hand aquatique je sais pas si c'est hand d'ailleurs je peux pas dire un genre de foot aquatique mais bref c'est pas le hand polo ? ouais c'est ouais c'est ça alors on va dire ça donc la première partie tu le fais classique bon pas de soucis la deuxième le terrain est enneigé donc ça se complique parce que les raquettes sous la neige elles glissent donc il faut compenser la sensation de glissage mais l'IA lui n'a pas ce problème c'est l'IA et la troisième tu le joues carrément dans la nuit donc uniquement centré sur la balle qui est encore plus dure de la match et tu as plein de nuances comme ça dans le jeu pareil pour le foot tu as la première tu fais un match de foot dans la deuxième tu as des tops qui rentrent en stade elles font leurs trous donc la balle elle passe au dessus et ça change la trajectoire de la balle et dans la troisième cette fois elle ne passe pas au dessus elle rentre dans le trou et du coup elles reviennent de façon aléatoire et tu as plein de trucs comme ça et tous les mini-jeux ont au maximum 3 parties tous sans exception avec chaque fois des nuances quand tu es en solo ça te le complique en plus le jeu tu peux y jouer au maximum à 4 il était sur PC et PS1 il existe en abandonware mais il te donne que le truc de je sais pas quoi le IOU je sais pas comment ça s'appelle je vois pas de quoi tu parles un identifiant non c'est pour avoir le jeu mais c'est je vais je vais retrouver ça dans les archives c'est un espèce de code du jeu machin qu'il faut graver je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il y a certains abandonware tu les as pas tous je sais pas c'est un système d'exploitation je sais pas c'est un système d'exploitation je sais pas c'est des fichiers aussi IOS je sais pas comment il dit un euh épelle le épelle le mot s'il te plaît I O S ah d'accord je pensais à un autre truc les bios je pensais aux bios ouais mais non non c'était pas idiot IOS enfin euh si ça doit se dire c'est un f... alors IOS International Organization c'est un fichier d'image d'un disque optique il reprend l'ensemble des secteurs de données présents sur le disque son contenu est strictement identique à celui présent sur le disque voilà c'est ça ah IOS quoi IOS Désolé c'est ma partie claque qui est ressorti ouais ouais parce que là là oui oui une image IOS oui et là ça me parle oui un fan fan t'es un brésilé oh 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 Olive qui tue qu'adorable et IOS il filme avec ma zone j'ai rien dit et Jay c'est une fan et bah bonjour et bienvenue au relais de chaîne d'Olive oh merci d'avoir fait un relais de chaîne eh ça t'empêche euh oui on est en vocale c'est pour ça qu'on entend plein de voix en même temps euh qu'est-ce que je voulais dire pardon euh oui tu étais sur un jeu que je ne connais pas Olive j'avais vu tout à l'heure ta notification euh tant voir que je retrouve rapidement l'info non je l'aurais pas mince j'ai pas l'interface ouverte comme il faut pardon euh mais bienvenue à vous hein The Last Guardian je trouve ah merci tant pis j'avais peut-être regardé une fois The Last Guardian mais euh bon j'avais pas spécial m'accrocher mais j'avais peut-être pris bêtement comme on dit le train en route alors sur le coup euh bon et c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue 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 merci merci tout plein un jeu qui m'a fait rager comme il faut oups et b il faudrait que j'agarde le ralenti en semaine rediffusion oui rediffusion oui pardon alors décidément je vous ferai souvent l'abus de langage c'est marrant maintenant Olive je repense moi à ton histoire dans Skyrim avec avant d'os de fruits et légumes comment tu la maltraite la dernière séquence m'avait fait bien rire alalalala j'espère que dès de vos livres tu m'en veux pas pour la blague de ce matin si on profite il est là c'est l'occasion de me reposer la question bah avec un peu de chance il a déjà oublié aïe 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 bref au programme encore merci à toi pour le relais de chaine Olive moi je reste peinard sous minecraft jusqu'à 21h avant de faire un relais de chaine à l'anime bombastos et puis là on discute entre copains voilà sur notre serveur discord enfin là quand je dis notre serveur discord actuellement je suis sur celui de fanfan ouais on squat moi je squat pas tu squat d'ailleurs au pire éventuellement ceux qui sont dans le chat et qui ont un qui ont le logiciel discord qui sera intéressé de de rejoindre la vocale alors soit vous vous inscrivez sur le le forum le discord de fanfan ou alors on basculera sur mon discord à moi on verra s'il y a des demandeurs dans le voilà la commande.com discorde est faite la commande.com discorde est faite la commande.com discorde est faite non 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 si ils souhaitent on va pas leur imposer ça s'ils souhaitent rejoindre la la vocale pour ce direct on basculera sur ton serveur parce que oui voilà enfin c'est juste c'est un peu forcer la main pour venir chez moi c'est un peu exagéré si après ils regrettent donc je préfère qu'ils veulent venir sur le live qu'on bascule sur ton serveur ce qui est logique il y a que si par exemple dragon sky voulait venir là c'est pas des rendants vu qu'il est déjà à la base sur mon serveur oui oui bah oui donc mais enfin bref s'il y a des intéressés qui se manifestent voilà dans mon chat évidemment c'est connu puis on fera la bascule j'ai pas quoi dans ce coffre oh j'avais des planches de chêne noire aussi bon j'ai ce qu'il faut pour continuer la construction de ma baraque donc c'est bien je vais y retourner ah bah tu parles de dragon sky il apparaît le dragon arrive alors il est beau il est chouette mais la maniabilité du jeu quel enfer ok je parle du jeu d'olive je suis en train de la relire dans les chats bonsoir c'est normal dragon sky c'est normal dragon sky qu'on t'entend pas d'écran on bruit bah je sais pas il a coupé son micro il préfère juste nous écouter direct sur discord il est peut-être dans un environnement bruyant avec des bateaux des chapeaux je savais pas que les chapeaux étaient bruyants non mais les bateaux le sont oui les hommes ont des chapeaux bon certains ils ont des casquettes mais il y a quelques uns qui ont des chapeaux et est-ce que dit un marin qui croise un cowboy bonsoir à tous c'est pas ça mais ça aurait pu bonsoir bonsoir à van sky l'air de casser oui j'avais un petit souci j'avais j'avais le micro débranché ah effectivement ça aide pas la communication oui mais pas vraiment débranché ce que j'avais appuyé sur le bouton mute sur de mon de mon casque que que comme mon casque en usb il est malheureusement foutu du coup j'ai tué un casque playstation du coup en route secours en quelque sorte voilà ma route secours c'est toute olive Noël va faire des manips pour sa voiture éviter de givre demain elle va la recouvrir elle a raison je reprends ma blague pour la terminer donc on a du coup le marin il dit au cowboy va chier dans ton chapeau et le cowboy lui dit va chier dans ta casquette c'est c'était fun fun c'était fun fun bientôt dans votre ville aïe 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 à condition que vous ayez un chiot et je me dis avec tes constructions là tu dans le minecraft tu peux aller dans l'espace alors si tu vois les nuages alors le sol le niveau de la mer c'est 64 donc le plus profond c'est 0 mais 0 non tu peux pas l'atteindre c'est de la roche indestructible sans quoi tu tombes dans le vide et tu meurs c'est le truc à pas faire donc 64 c'est le niveau de la mer au niveau des cubes superposés 128 c'est les nuages et tu peux aller jusqu'à 256 donc tu peux aller deux fois plus haut que les nuages par rapport au niveau de la mer après et avant t'étais bloqué au niveau des nuages dans les premières versions tu pouvais pas aller au delà et je sais plus quelle version ils ont doublé la hauteur atmosphérique pour les constructions et les trucs les plus flippants en fait tu te fais une tour un peu une tour de babel j'ai envie de dire qui va au delà des nuages et tu te fais un plongeon dans l'océan tu sais tu laisses tomber tu te fais des trucs flippants peut-être que j'en ferai une c'est assez facile à faire puis ça permet de s'offrir des sensations fortes dame olive à demande vous faites quoi du coup bah comment dire moi je suis relax sur le jeu sur lequel je préfère qu'est minecraft je suis comme un gamin qui joue au lego dans sa chambre sauf qu'à la fin de la partie y'a pas besoin de ranger sa chambre c'est pour ça que j'aime doublement minecraft et voilà là je m'amuse à construire une demeure imaginaire de rêve en plein désert et puis on discute entre copains sur le discord voilà dimanche après midi tranquille pépère et n'oubliez pas le dessert à l'heure du goûter enfin non à l'heure du goûter il est quasiment 18h faut que j'arrête mais t'es en train de m'influencer et de donner les faim arrête faut pas que je mange des cochonneries ils m'en font pas plus qu'ils me donnent envie de croquer un peu dedans un truc à base de chocolat ou je sais pas quoi aïe 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 bonne fan influence là dans une autre vie ah bah moi c'est pas mieux au goûter j'ai mangé une brioche faisons par mes parents ah ah la 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 vénard avec des morceaux de raisins avec des raisins séchés et des fruits confits dedans je vais essayer proche du... ouais il a une brioche aux fruits en fait confit on peut dire si tu l'es oh qu'est-ce que c'est bon ça le jeu de nos sièges vient de me faire peur parce que parfois on entend des bruits bizarres dans le vent et en fait là c'était un humain qui criait au loin et je suis dans une caverne remplie d'araignées et d'autres créatures foliques donc euh... ouais qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus oui j'ai encore une pensée pour feu mon papa euh... il maîtrisait une recette vachement bien qui est relativement simple peut-être que si j'y mettais du mien je pourrais peut-être arriver à la reproduire il faisait de succulents cakes au jambon olive humm c'était bon et il le faisait avec d'ador olive ou olive qui tue ? pourquoi j'ai parlé d'olive avec un fan ? pourquoi ? ah quand je lui ai dit j'ai senti venir j'ai dit ça y est il va saisir la perche au vol là aïe 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 ah bah oui je te connais que trop bien c'est des jeux de mots ouais ouais aïe 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 depuis tout à l'heure comme ça tu dis d'ador olive mais mec c'est des îles olive ah moi je pense à des d'or alive en fait ouais 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 et une pensée pour élogir c'est ça non ? c'est l'accompagnement c'est l'accompagnement c'est l'accompagnement c'est l'accompagnement c'est l'accompagnement et euh... est-ce que dans ce jeu il y a des mères aussi ? il ne faut pas le faire les mères... l'eau hein, pas les mamans hein ah euh... pas vraiment il y a des métiers en fait les villageois ont leur métier t'as l'agriculteur t'as euh... le sculpteur là qui propose l'argile je crois non le maçon, le maçon euh... t'as... je sais plus t'as l'éleveur d'animaux je crois euh... t'as l'alchimiste t'as le cartographe géographe, je sais plus comment on l'appelle euh... il y en a d'autres je crois que t'as un libraire il peut te vendre du papier des livres vierges ou de l'encre pour pouvoir écrire mais tu peux rencontrer des poissons, des trucs comme ça oui, oui euh... alors ça fait partie de la dernière version majeure, pas mineure euh... ça c'est magnifique maintenant les poissons que tu pêches de temps à autre dans l'eau tu peux voir les poissons en dur en vrai dans l'eau magnifique, de manière dynamique et le plus beau qu'ils ont programmé j'étais émerveillé quand j'ai découvert cette nouvelle version parce que j'ai passé plusieurs années à jouer en modé donc je me suis écarté de la version vanille la version d'origine du jeu maintenant il y a des dauphins et les dauphins c'est magique tu laisses un objet flotter à la surface de l'eau le dauphin joue avec en surface c'est trop beau ah... il y a des trucs c'est d'une poésie mancraft c'est génial, c'est un tableau vivant mancraft je vais voir, je vais voir bah la classe tu vois je suis en train de me faire un mur en baie vitrée là pour ma grande piscine mais la classe c'est de se faire comme ça en immergé au bord de l'essaiant et il faudrait que j'essaye prochainement de faire ça histoire de voir justement tout ce qu'il y a au fond de la mer c'est pour peu qu'il y ait des coraux lumineux c'est ça tombe par terre quoi tu vois les algues danser dans l'eau c'est beau j'aime bien le ciel on dirait une porte le ciel, une porte oui à travers la baie vitrée on dirait que c'est on aurait dit oh c'est pas grave ça me faisait penser à une porte à un moment c'est une chose bizarre pour une fois nous chacun il verra ce qu'il souhaite c'est pas bizarre c'est qu'une porte tiens il y a un envahisseur là qui arrive il y a des villageois qui papotent entre eux je crois t'es tout seul moi ah lui aussi il a un beau chapeau il est avec le golem de fer qui protège le village c'est quoi là-bas ? ah c'est les vaches j'avais oublié qu'il y avait deux vaches après du pluie lui avec son chapeau c'est le chef ça se voit mais non c'est un rural c'est un ouais on y fait croire à toute la cité qu'il est le chef du quartier ouais peut-être ouais le voilà bah tiens il monte à pieds joints sur son comment on appelle ça ? là où on fait la désintégration des végétaux du compost le bac à compost merde je connais pas mal des composts moi aussi comprendras je commenterais pas hi hi oh mon dieux « Ah ? » mais euh les habitants ils peuvent être méchants avec toi unatuin un certain moment ou pas ? bah si ils tue le maltrait, oui ! c'est à dire que si tu les tab Top ou t'essaies carrément de les tuer là vous a bee haben de la panique chez eux ! et ils vont refuser je crois de vendre des trucs alors qu'ils sont habilités de vente tiens regarde on va faire on va faire des achats la monnaie du jeu en fait c'est les émeraudes je les prends regarde je vais faire des interactions avec les villageois alors c'est au moment au show où il n'y a que les golems j'ai pas l'air con du coup en terme de bijoux les rubis et les saphirs c'est aussi de la monnaie ou c'est que non non c'est que l'émeraude si je l'interpelle un an une bouddh il a rien à me dire l'homme au chapeau ah c'est un fermier tu vois et j'ai déjà échangé avec lui la barre a bougé des tartes à la citrouille je veux bien lui acheter des tartes à la citrouille et quand je remplis sa barre complète d'achat il va me faire de nouvelles offres c'est sympa ouais si je donne des comment dire des végétaux en échange que ce des carottes ou des betteraves il va me payer en émeraude aussi et du coup le rubis et le saphir ça sert à quelque chose c'est présent alors j'en ai eu en version modé mais rubis et saphir je sais plus s'il y en a dans la version vanille à l'actuel la version de base la version de base bonne question à force rubis et saphir j'ai l'impression d'être dans le pokémon si je ne me trompe pas et j'ai eu deux versions qui s'appelait rubis et saphir non en parlant de pokémon j'ai j'avais fait j'ai fait un clip de chez moi de quand j'ai joué à pokémon let's go pikachu en live et puis je devais nommer le nom du rival je voulais mettre le pseudo fun fan en entier mais il me disait ah bah non désolé le pseudo est interdit ah bon je sais pas que tu étais je sais pas que le fun fan n'était n'acceptait pas nintendo n'accepte pas fun fan ça m'a fait rire pour ça j'ai fait un clic et après on veut pas que je les déteste mais non mais bien sûr c'est une blague évidemment à la base j'ai mis juste une femme parce que je voulais mettre une femme de 1992 mais je vais j'ai mis juste une femme tout court voilà parce que 1912 il peut pas le prendre reux monsieur tableau mystère le tableau mystère bonjour si je n'ai pas vu parce qu'il parle très souvent de tableau mystère maintenant on fera le point à 20h45 oula il ya au livre qui a versé au livre qui a versé 2000 2000 bergam j'ai vu l'alerte j'ai vu et d'ailleurs aussi on va atteindre objectif avant la fin de la soirée je vois que vous êtes très motivé oh la la relique il reste plus grand chose là en attendant je rappelle d'ailleurs ça je devrais le porter parce que je m'étais engagé à porter intégralement là le jour suivant du déblocage le chapeau melon mais le problème c'est que le chapeau melon il n'est pas ma taille déjà c'est un truc standard et j'ai un gros crâne et en plus il mais sans déconner il est désagréable comme un tupperware il est dur j'ai l'impression de me foutre un tupperware sur le crâne donc il va falloir que je l'aménage à l'occasion à foutre un petit point de colle à droite à gauche et que j'ajoute de la mousse en rembourrage à l'intérieur pour qu'il soit moins lourd dingue sur mon crâne ce que là bon je peux vous mettre quelques minutes mais au bout d'une heure il va me peser je vais en débarrasser certains certains chapeaux fois que j'adapte mon confort et il y en a certains je les mettrai sur fond bleu dans la boutique pour dire que je ne peux que les porter à la mauvaise saison parce que ça me fait suer le chapeau melon au bout d'un moment je suis à l'intérieur c'est ça tient chaud qui nous dit qu'on veut voir que les chiffres tiens je me souvenais pas c'est bizarre pour une forge les arbres des pommes ah c'est la meule que je sais même pas comment on la on la manipule la meule ou là ça fait bizarre ma construction vie des villages et josh il va très bien ver avec ses choux il ne reste plus que mille points mille bergats pour accéder à la pericule je vois ouais mille points oui bah à mon avis ça va tomber le week-end prochain moi je peux pas je peux plus en dépenser parce que j'ai atteint la limite maximale aujourd'hui voilà c'est deux fois maximum oui on parlait de josh pardon est ce que tu as prévu est ce qu'il décroche un peu de sa ps5 est ce moment pour vous refassiez un jeu à deux sur ton antenne c'est extra quand vous jouez à deux sache tout une scène que les points de chaîne et les points bergamot c'est pas les mêmes et on en avait déjà parlé effectivement des deux types de bergats sur ma chaîne parce que je suis coincé entre wise bot le son compteur de points de chaîne et le compteur de points de chaîne de twitch et normalement il ya une passerelle avec wise bot justement pour fusionner le tout enfin fusionner permettre de transvaser entre ces deux compteurs de bergats mais j'ai pas encore compris comment ça marche donc quand j'aurai compris dans les semaines à venir je vous en reparlerai le cas échéant et vous pourrez plus facilement transvaser les manipuler les deux compteurs après je verrai ce que je peux mettre une limite journalière au nombre de transferts c'est possible je pense qu'on peut faire pas mal de trucs mais j'ai pas c'est étudier la question ça viendra ça viendra tout doucement quand j'aurai le temps de bidouiller dans la coulisse et voilà moi mon grand succès de cette semaine c'est mon compteur de messages j'en suis super fier je suis tout content mais après c'est tu fais comme tu veux le sac mais je pense quand même que tu devrais leur donner une variante différente pour que les personnes arrêtent de les confondre il faudrait que je trouve un nom qui me plaise je comprends ce que tu veux dire je suis pas enthousiaste en fait ah c'est terminé ça y est qui a envoyé ça y est la barre a été atteinte grâce à dead olive merci dead olive je vois les 100% avec les cotillons qui éclairent le chat ce qui s'appelle marion je vais porter pendant trois heures de 18h à 21h la perruque de blond avec ya pas de chance j'ai cumulé les de la perruque de blond et chapeau melon je vais aller chercher la perruque merde je pensais pas que vous allez la déverrouillé ce week-end j'aurais dû mettre le score plus haut bon elle est où cette perruque de blonde en mince c'est scandaleux attendez du coup je fais tout tomber là dans mon histoire bon je vais me rééquiper de mes oreillettes au moins je vais pouvoir continuer à vous entendre sdr je ne comprends pas ce que tu appelles les j'ai l'exil fièrement un lien qui a été partagé sur le sur le le tchat et une scène a partagé aucun lien non je pense que les liens sont pas autorisés souvent dans les streams oui par protection comment je vais mettre ça c'est quoi l'instruction à fabriquer en chine je m'attendais pas la bête ce week-end j'invitais j'ai regardé les pages oh mon dieu à cette danse je trouve que ça va mieux que le chapeau la fois appelé zex de citron zex de citron il rêvait que de la déverrouiller de me voir avec aïe 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 oui donald trump bon elle m'en parle pas à la vache oh j'ai vraiment l'air cool ah je l'ai bien choisi ah la vache tu es un peu ébouriffé tiens ce sera bien allez hop la chambre va s'ébouriffé dans le temps donc voilà voilà le filet de rangement sans déconner c'est le filet de rangement il faut pas que je le perde ouille ouille attendez je vais me mettre sur ma barre micro faut pas que je regarde mon retour vidéo faut pas que je regarde mon retour vidéo DNDN maintenant on va t'appeler DNDN c'est ça fake news j'ai déjà chaud elle va me faire fondre le crâne cette capuche cette perruque ouais ouais c'est vrai c'est pareil moi c'est pas pareil mais bon il faut pas que je me regarde il faut pas que je me regarde voilà c'est malin au moins c'est bien je trouve qu'elle gratte pas elle aurait pu être désagréable et gratter et je trouve que là ça passe bien qu'est ce qu'il raconte une scène mon dieu une scène oh les gens les mauvaises blagues ah il a perdu à la pêche zeer finit du bah honnêtement je trouve qu'elle est agréable à porter la perruque de blonde je m'attendais à du pire à un truc qui me démange qui me gratte à mort mais je trouve qu'elle tient bien qu'elle épouse bien la forme de mon crâne et euh bon là elle me ferait peut-être un peu sueur au niveau des oreilles peut-être que je relève un peu sur les côtés mais euh sinon non c'est bien là là je suis parti pour préférer porter ça dix fois plus faut pas que je me regarde de dix fois plus longtemps ça que le chapeau melon parce que la jupe qui va avec écoute rigole pas j'irai pas jusqu'à me travestir complètement mais encore que pour faire un test un jour je dirais pas non avoir la panoplie complète qu'on appelle les soubrettes là mais carrément même avec les collants parce que c'est comme un sacré truc j'ai avec le chapeau non ça fait très quoi avec le chapeau ça fait très anglais franchement ça fait très anglais oh non le chapeau il manque plus que je parle anglais au pire qu'on me fait l'avant en anglais et puis euh c'est bon on a le parfait c'est comme le parfait non ah non 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 je chante pas ça d'une scène non mais ça va pas non mais vous avez vu ils n'ont plus que le sage parle en anglais ou au pire je fais l'anglais ou tu fais le doublage ouais je fais le doublage bon j'étais en train de jouer à minecraft ou à la base ah c'est malin bravo aïe 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 ou en moins que tu fais le français même avec l'accent anglais ou en moins que tu fais le français même avec l'accent anglais oui bref aïe 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 c'est le superviseur des travaux là il se prend pour le chef de chantier le chef de chantier le chef de chantier il s'en est même pas chez lui il s'en est le bourg va t'en s'attendre ah ouais non mais là oui il a pris ses quartiers on va dire que j'ai un colocataire comment il paye le loyer ça va alors que je revienne un peu dans la partie moi sérieusement oui je voulais me faire des barrières là des pancakes sauf que j'ai pas beaucoup de voix je crois d'ailleurs qui maitrise qui maitrise assez bien l'anglais ce serait les pancakes en français il y a un équivalent ou pas ou pas pas vraiment on peut pas c'est un mot intravus c'est comment dire cake on va dire cake c'est gâteau déjà il y a ça mais euh honnêtement il y a pas de d'équivalent en français oui c'est mon propre on demanderait à notre ami caribou peut-être il le sait on a rien à foutre de gens dans le journal de l'assistant mais j'ai pas le temps je sais plus si il y a différents coloris de barrières je crois que si faut que je vérifie ah oui si il y a différents coloris de barrières faut pas que je me plante je pense qu'il me faudra plus que ça je ne peux pas attendez on va voir avec honneur non franchement la perruque elle se porte bien je suis en train de l'oublier en fait bon il va falloir voir dans la durée si ça me fait vraiment chaud au crâne mes chamans mais euh franchement je m'attendais à quelque chose de plus inconfortable donc c'est une bonne surprise la perruque j'ai une petite info concernant les jeux nintendo nintendo switch online banjo et kazoi est désormais disponible pour les abonnés du pack additionnel le jeu sera le jeu qui sera ajouté en février a également été dévoilé il s'agit de de svelda majoramas c'est intéressant vous pouvez compter pour moi c'est vrai tu as une seule raison il y a un air de mcgiver de mcgroover comme sa parole dit tu te souviens de mcgroover et j'ai de quoi ? tu te souviens de mcgroover mcgroover euh c'est non en 2009 t'es venu en tant que guest à guest des gm host de la wwe j'ai peur ah non ah trop jeune peut être t'es trop jeune pour t'en souvenir bah c'est surtout que je suis pas encore allé dans les fins fonds des gm non mais c'était comment dire après que peut-être 2010 je sais plus depuis 2009 2010 c'était pour remplacer bretta en fait ils avaient pris plein de guests comme ça je me souviens aussi de jacques et O'Neill qui a eu un duel contre le Big Show par exemple il y avait pas Snoop Dogg aussi à un moment ? oui il y avait eu Snoop Dogg il me semble et aussi je me souviens de Timbaland de Timbaland il est venu deux fois d'ailleurs et je sais qu'un moment c'est un match d'Olsigle avec Zack Ryder il y avait Hugh Jackman qui était lui il n'est pas content il fait la tronche il fait la tronche il sait pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave ah mince j'ai fait les barrières de mille couleurs bon c'est pas perdu mais ouais donc il faut pour moi Groover en fait McGroover c'est c'est une part enfin c'est un remake de MacGyver il a la même coiffure c'est dans les mêmes génériques et compagnie et l'acteur qu'il incarnait est venu à la WWE et au français ce serait McGyver mais McGroover je crois que ça a eu beaucoup moins de succès que MacGyver ça a duré une séance évidemment évidemment que ça a eu moins de succès tu ne remplaces pas lui il est Richard D. Anderson comme ça ah bah non je m'étonne qu'est-ce qu'il est mais il est malade il est devenu boursouflé quand il a arrêté les tournages de Stargate ah il est excellent dans Stargate mais il est méconnaissable c'est vraiment c'est vraiment c'est trop rempli il faut le vendre tout ça va d'ailleurs c'est intéressant dans Stargate LG1 si tu regardes les 10 saisons ils changent tous ils ont tous dans leur particularité physique ils changent tous par exemple Richard D. Anderson il prend des cheveux blancs au cours de la série en plus Michael Snyder j'ai plus le nom là qui jouait le docteur Daniel au début là les cheveux longs il finit par se les couper à l'inverse tu as Tilt qui échove qui finit par en avoir qui se les laisse monter et pareil pour Hamada Tripping qui jouait la colonel Sam Carter qui elle aussi se laisse pousser les cheveux donc c'est très marrant de voir de faire une comparaison saison 1 saison 10 hop on voit en 10 ans les comparaisons ouais effectivement c'est con quand même qu'ils aient arrêté la saga il y avait la deuxième saison de Stargate Universe Starverse Universe attention c'était plus littéraire c'était encore plus travaillé et c'était franchement c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite oui il y a eu beaucoup de dérivés alors déjà la base c'est un film avec Kurt Roussel voilà après je ne sais plus qu'il y avait d'autres qui étaient dans le casting ou pas après ils en ont fait une série saison il y a eu des spin-off en cotant comme Stargate Atlantis qui était plus basé sur l'action Atlantis qui a duré 4-5 ans avec Richard Roussel avec Shepard je crois que c'est ça voilà et après tu as eu une troisième série je crois c'est Universe comme j'ai vu je crois qu'ils sont au point de mort bien que Stargate FG1 vers la fin ça commence à devenir difficile à suivre carrément à revenir jusqu'au Roi Merlin et compagnie je ne sais pas quoi ça devait des Kaamelott le truc ouais bah ils essayaient de creuser dans les contes et légendes en plus des mythologies voilà ça serait ironique que la série se termine envers Kaamelott quand on sait que il y a eu des épisodes de Kaamelott qui faisaient un clin d'oeil à Stargate donc un épisode d'ailleurs qui s'applique Stargate oui avec la porte des étoiles qui a été empruntée par Perceval oui ce qui mène à la théorie que est-ce que Perceval est un extraterrestre et la théorie est vraiment très bien fondée et il y a plein d'arguments qui avancent que Perceval serait un extraterrestre mais j'aime bien voilà parce que dans Kaamelott Alexandre Asquet faisait des hommages notamment dans les premières saisons à ses séries dont un épisode qui s'appelait carrément Alone in the Dark par exemple et il y a d'autres clins d'oeil comme ça à ce que Alexandre Asquet est fan et il faut savoir aussi que Alexandre Asquet s'inspire beaucoup de Louis de Funès dans les dialogues et tout ça et on va en être au niveau du comics et du jeu d'acteur de Louis de Funès on en est loin heureux heureux Chris dans le vote ils ont déverrouillé le port de la Perruque Blonde je pensais qu'il allait tomber que le week-end prochain et non j'avais tort je me demande je me demande d'utiliser par rapport à ton à ton seigneur un clin d'oeil je veux dire au golf parce que c'était une tribu du Moyen-Âge aussi allemande il me semble je peux en demander bon 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 oui c'est intéressant parfois les réponses sont troublantes et j'ai la voix du plus jeune dans la vocale c'est et j'ai oui je pense pas que tu le connaisse chris il y a aussi la voix de dragon sky de temps en temps oui mais c'est fait un petit moment qu'il se fait discret mais oui c'est possible il est occupé avec une banane oui on est voilà je précise à chris on est entre copains sur le serveur de et je joue peinard à minecraft parce que c'est mon jeu favori voilà on est tranquille peinard c'est dimanche après midi relax et donc je me permet de reposer ma question à chris si son pseudo a un lien avec l'école ou pas du tout il va prendre le temps de te répondre longuement ah peut-être bah oui s'il y a une longue justification par rapport à son pseudo non pas non pas du tout ah ok il n'y a pas de lien ça vient pas de là ah l'info vient par tuyde scène non mais j'ai mis aussi le lien multiple des gueux alors un golgot c'est un homme très musclé à la carrure très impressionnante en général les personnes désignées par ce mot sont des sportifs qui ont au départ de bonnes dispositions physiques et qui entretiennent leur corps en faisant de la muscu ouais des culturistes quoi l'origine du pseudo c'est parce que dans le sud on m'appelle golgot parce que je faisais 4 heures de muscu par jour ben voilà donc qu'une scène avait d'autres les pensions ah enfin comme le chanteur tu as ta réponse je trouve tout oui surtout les tableaux mystères ah d'accord par rapport ouais ouais au prénom ok d'où l'origine chris golgot ah bah merci pour l'explication on a l'explication complète le pseudo de lg on sait tous c'est parce qu'il y avait un bar à côté de chez lui donc c'était un club voilà donc c'est un hommage à ce bar breton qui s'appelle le lg club oui excusez moi juste pour bah pour parler de stargate j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion parce que j'ai trouvé par hasard sur internet qu'il y avait des fans des fans fans vraiment des fans de la série stargate ils ont ils avaient fait ils ont refait le jeu et ils ont fait en ils ont adapté en jeu vidéo mais une façon incroyable la réalisation oui c'est vrai qu'il doit avoir un jeu vidéo Stargate oui ça s'appelle Stargate Network et du coup c'est une version bêta évidemment j'ai eu l'occasion d'essayer en avant première pour l'ouverture de ce jeu qui était en développement encore c'est une bêta et du coup mais malheureusement ce site il fonctionne toujours mais on peut pas télécharger quoi que ce soit on peut même pas télécharger les clients parce que il est bloqué pour le moment le client du coup voilà et franchement j'ai apprécié beaucoup j'ai énormément apprécié parce que c'était c'est magnifique ce qu'ils ont fait comme taf c'est un truc de fou ils auront pensé chaque détail du film chaque détail des éléments du décor de la série même la porte des étoiles et tout c'est juste c'est juste merveilleux ce qu'ils ont fait comme taf après si après après si vous êtes intéressé je peux poster quelques photos dans le discorde bon tu mets ça dans le jeu vidéo ou dans blabla de la vogue comme tu veux ouais c'est ce que oui bientôt ah ben bon bon bois hein tu as raison ah oui il aura pas trop froid ouais à partir dans ce serveur et j'ai vu à partir de demain il faudra plus dire version bêta mais version bateau bateau laat bon bois bon bois en charge de bois bon bois bon bois bon bois à la quai d'ailleurs josh il m'a dit ww 22 va sortir bateau bateau Vendredi 20h, le fameux live que tout le monde attend. Oui, ne change pas les plans, je me méfie. Ou toi d'ailleurs, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Même moi, on a toujours... Tant qu'un live n'est pas fait, il peut toujours avoir quelque chose qui l'empêche. Ouais, ouais. Dans le Discord de Guissage, j'ai posté depuis tout à l'heure trois photos de ma partie sur le siège. Ah, merci. Comme ça, je vous fais découvrir un peu l'extension en même temps. Ah oui, la grosse araignée. Tu fais bien, merci, Adj. Oh putain, c'est horrible. Visuellement, surtout. Il est venu me faire une chance, il est venu voir l'état du chantier. Parce que les juins ont bien été coulés entre les carreaux. Je leur faire toujours soin de tâcher les rues que le sage. Franchement. Bah, je vais te faire un aveu. Je finis par m'y faire à double titre. C'est-à-dire qu'elle est vraiment confortable et je l'oublie. Et je finis par m'accepter blond à l'antenne. Ça devient dangereux. Méfiez-vous. Je ferai la première étape avant de dire plein de conneries. Ouais. Si c'est pas déjà fait. Ah, mon dieu. Oh non. Qu'est-ce que vous voudrez ? Il faut encore beaucoup de level pour arriver au moins. Du coup, si j'ai pas de bêtises, pour les week-ends à venir, il vous reste, je crois, 8 chapeaux à déverrer, 7 ou 8, je sais plus. Parce que j'avais une digne de coiffe. Il y a de quoi tenir un moment. On a vu, on ira jusqu'à l'été là-dessus. Oui. Ouais, il est parti faire le bois déjà, ouais. Sacrépris. Wow ! Il s'est blessé le... Oula ! J'ai entendu gémir. Il est... Ah ouais, ça va dans la tronche, ma piscine d'intérieur. Est-ce qu'il est ? Ah, je suis content. Je voulais lancer un sujet... Je sais plus. J'avais une idée qui m'avait traversé l'esprit quand je jouais à The Sex tout à l'heure. Sortie de table, moi. Là, vers les 14h et des boîtes. Et je me dis, c'est intéressant qu'on en parle sur mon antenne. Et je sais plus ce que c'est, tant pis. Ça me reviendra. Comme d'hab. J'ai envie de vous dire. Oh, pardon. Ah, je n'ai même pas rangé les tartes à citrouilles que j'ai acheté du villageois, moi. N'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de chat, il y a toujours l'autre qui erre une fois qu'il est tombé dans le sous-sol. Non, il n'y a personne dans le sous-sol. La pièce est vide. Ah, ça y est, tu as fini de faire le... La manique du bois. Qu'est-ce qu'il y a dans Charlie Girls ? Charlie Girls. Les fameux Charlie Girls. Les petites nuisées dans la prairie. Ah, mais ils sont deux maintenant chez moi. Non, mais ça va devenir un hôtel, là. Wow. Les barrages pas au Japon, ça existe. C'est un hôtel. Oui. D'ailleurs, il y a eu... Je ne sais pas si, depuis la pandémie, ils sont restés ouverts, mais Metz, une ville qui est plus au nord de Nancy, ils avaient fait l'expérimentation d'un bar à chat à la japonaise. Mais je ne sais pas si l'expérience a continué. Je sais qu'à Rouen, il y en a eu un, mais je ne sais plus s'il est ouvert, d'ailleurs. Oui, malheureusement, avec la pandémie, la crise de l'hôtellerie et restauration est terrible. En parlant de bar à chat, j'ai déjà été à Metz, dans le bar à chat. C'était une première expérience. Franchement, c'était très appréciable. Ah, merci de ton témoignage. Ah, Chris dit qu'il y en a un à Nantes. Et chez nous, dans notre région Grand Est, on en a un à Sormes et un au Luxembourg. Pour info. Ah, tu me l'apprends. Oui, merci pour le Luxembourg. Oui, tu as une scène qui ne connaît pas le concept des bar à chat. Ah oui, non, il fait un jeu de mots, je n'avais pas vu. J'ai cru que c'était une erreur de saisir une coquille, mais non. Pardon, c'est une scène. Aïe, aïe, aïe. Oh, mince. Ça y est, je me fous d'un coup de genou au micro. Enfin, la perche du micro, désolé. Je pensais que les bar à chat, c'était qu'une légende, en fait. Je ne savais pas ce que tu disais vraiment. Ah si, si, c'est un vrai concept. Mais c'est un concept qui me plairait vachement. J'aime beaucoup les félins. Moi, j'ai inventé le bateau à chat. Bateau, bateau chat. Bon, d'un côté, tu as trois lits. Je viens de juste faire en sorte que les lits soient rentabilisées. Tu en mettra un quatrième, il ne viendra un autre paysan. Oui, non, mais déconne pas. Je crois que je pourrais ouvrir un hôtel, en fait. Avec piscine, tu sais, de luxe et tout. Le café à 1200 valles et le coût qui est 800 euros. Il y a le sage, il y a tout. Non, je ne pense pas que ça. Tu m'as envoyé un MP. Excuse-moi, Dragon Sky de t'avoir coupé. Hum, oui. Je vais exceptionnellement regarder rapidement. Généralement, je ne le fais pas en direct, mais bon. Tu disais Dragon Sky. Oui, parce qu'il y a Chris qui dit « Mets le café à 1200 et le coût qui est à 800 euros ». Et si vous êtes streamer, je suis sûr et certain que vous allez adorer le... Ah oui, mais ça, c'est de la techn... Ah non, c'est une pub. Non, ça, je me disais de quoi il me parle. Parce qu'en fait, Thunsen m'a envoyé un lien YouTube. Des scènes 3D dans EBS grâce à un outil. Oui, merci pour l'info. Ben, je regarderai à l'occasion, Thunsen. Oui, c'est de la technique, en fait. J'ai pas tué, boss. Marqué comme terminé. Tiens, j'en profite pour marquer comme terminé le coup de la période longue. Ah, enfin, je programme un autre défi pour samedi prochain. Elle est là. C'est pour y remiser sur le fait que ce soit ultra cher. Ah, oui. Ah, t'as perdu à la pêche, Olive. Le mouliné qui s'est grippé. Pas de chance. Ah oui, Chris God disait que... que le cookie est à 800 euros et le café à 800 euros. Oui. Merci. Oui, vu comme ça. C'est une dommage que vous faites, monsieur, vous êtes au bord du... Ah non, il n'est pas au bord du temps que ça. Les barachats, ça s'appelle le chalon, le chalon de thé. Je me souviens d'un coiffeur, son enseigne s'appelle les prises de tête. Ah, fallait oser. Ça donne envie d'y aller. Ah, j'ai plus de diorite. C'est pour ça que je continue pas, c'est parce que je suis en manque de matière première. Il faut voir que je vais retourner miner, chercher de la roche blanche. J'ai peut-être en stock pas loin. Je vais regarder. Chalon de thé. Ah, ben là. Alors, comment ça crisse ? Du coup, j'ai fait machine arrière et je suis allôé au PNU avec les incolies pauvres. Oh, pfff. C'est un bonheur. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Le chalon de thé est le premier bar à chatte de rennes. On peut voir et manger tout en étant entouré de chats qui peuvent divertir ou caresser. Ouais, c'est un concept. D'ailleurs, c'est très bon quand vous êtes anxieux ou que vous avez certaines maladies, d'avoir un animal de compagnie, dont le chat, parce que quand le chat vient se coller contre vous affectueusement et éventuellement faire une sieste sur vos genoux, le fait qu'il ronronne paisiblement sur vous, vous allez naturellement, pour ne pas dire instinctivement, vous synchroniser au niveau du vôtre cardiaque du chat et au niveau de votre respiration aussi. Et en fait, ça va vous optimiser votre détente, votre relaxation. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est ça, son importance. D'accord. Moi, je suis jamais anxieux et je suis très rarement malade. Ça va pas me servir. Dans les chambres, ça va pas me servir. Désolé. C'est bien, t'as du bol. Désolé, Lénie. Je dois voir comment tu veux. T'es au besoin. Le stress, je connais pas le stress. Moi aussi, tu le connaîtras beaucoup plus tard, avec l'âge. Ah bah, je ne dis pas que je serai jamais stressé, mais pour l'instant, j'ai jamais eu ce problème. Faut jamais dire jamais. Ah bien sûr. Mais ça dépend des individus, en fait. Moi, le stress, je le connais depuis l'enfance. Même pas l'adolescence, depuis l'enfance. J'ai eu pas mal de problèmes avec le stress pour un rien, quoi. Rien pour m'angoisser. T'es une scène. Quelle est la différence entre un homme et un chat ? Aucune, tous les deux, ont très peur de l'aspirateur. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'apprécie ça. Je valide la blague, là. Moi aussi, je valide. Ah bah oui, j'ai de la diorite. Il me veut la sauver, j'ai pas besoin de retourner dans la mine. Ah bah, j'en ai même de la toute prête polie. Je trouve un Minecraft moins pixelisé que ton FPS, là, que tu nous as fait la... Ce matin, l'Asterite. Ouais, les derniers minutes, ouais. Ouais, que l'Asterite, je le trouve beaucoup moins pixelisé. Hum, oui, là, pour sûr, oui. Limite, je trouve que c'est de la HD, tu vois, Minecraft, à côté. C'est-à-dire que Minecraft, au fur et à mesure des versions, ont essayé de s'améliorer au niveau des graphismes, tout en gardant le côté cubique. Oh non, mais l'Asterite, honnêtement, il est tellement pixelisé qu'il me donne mal aux yeux. Pourtant, je suis pas quelqu'un de trop allergique au pichet, là. Mais là, je pourrais pas jouer à ce jeu, c'est... Oh, je pense que j'ai bientôt fini, là. Je suis arrivé au début, quoi, de la 7e mission, c'est ça, ce matin ? Sachant qu'il y a 10, 11 missions. Oh, je pense que je vais vous faire suer avec encore 4, 5 week-ends. Enfin, 4, 5 sessions de jeu, on va dire. Et puis, je pense que je l'aurai terminé, on passera sur un autre FPS. Que je me demande s'il est autant, plus ou moins, pixelisé que... Ah, oh là, j'ai du mal à l'aise, je... Ça va me... Ça me reviendra. Ah, c'est fiant d'avoir un trouble de mémoire quand même. Oui, mais c'est frustrant de ton mémoire, mais bon. Rise of Triad, voilà. Ça se verra. Quel des deux, je pense que Rise of Triad est légèrement plus récent, donc... Enfin, 3. Il faut qu'il est légèrement moins, je trouve. Après, chacun, c'est un jeu pixelisé. Mais tu devras le faire, parce que c'est un jeu avec ton moteur préféré. Oui, mais je le ferai. Je me permets de te rappeler que ce Noël, je me suis même acheté l'intégral. The Rise of Triad, j'ai la fameuse version de luxe avec les 60 niveaux des fans, comme toi. Et moi, à mon avis, il va me servir de bouche-troule, je l'ai, si tu veux. C'est-à-dire, dans la durée, je finirai par me continuer tous les niveaux. Voilà. Ça va être cool. J'ai hâte de savoir si tu t'en sors mieux, pas mieux que moi, pareil. On verra. Pareil, je sais que tu veux aussi que je fasse Half-Life. Je le ferai, je pense, cette année, Half-Life. Avec les extensions, donc. Tous les épisodes. Ça a le jeu que je ne peux pas faire. Oui, je sais. Dès que j'ai une... Ah bah, Chris, quand on est en lurk chez le Sage, on le dit, quoi. Non, il est où, le machin, là ? Oui, sinon, on n'en kikine pas, Chris, mais c'est gentil, il signale, il dit. Oui. Il fait comprendre qu'il ne sera pas spécialement réactif parce qu'il fait sa popote. Bah, bonne cuisine à toi, Chris. Merci, c'est gentil de rester connecté. Tu vas préparer quoi, Chris Golgoth ? Je commence à avoir faim, donc, là. Voilà. Quand on est en lurk, Chris, ici, on se fait déclarer en lurk. Ouais, on se fait déclarer en lurk, ouais. Faut dire, voilà, on se retire. On a, on a, avec des bergamot, il faut payer, il faut payer en bergamot pour se dire en lurk, ici. Là, je t'ai... Là, Kiki n'est pas le pauvre Chris. Je te l'ai payé. C'est un cadeau de la maison. Moi, j'ai le lurk. J'ai le lurk de chez Cadeau Anthony. Tu as le lurk de Cadeau Anthony. Ah, il a fini mon petit con, Pou ? Oui, oui. Parce qu'il y avait un... Il y avait un... Il y avait un inconnu qui m'a offert un abonnement niveau 1 de chez Cadeau Anthony. Et c'est pareil aussi pour Benzai. Du coup, je suis en train de vérifier parce que j'ai la chance d'être abonné chez lui. Donc, je suis en train de regarder, du coup, ses émotifs. Dans tes notifications sur Twitter. Ah, oui. Ah, ouais, je n'avais même pas fait gaffe. Ouais, c'est la nouvelle. Trop bien. Il est malin, Anthony. Bien joué de sa part. Oh, c'est une scène. Le pire, c'est que je la connais, cette Vadorine. Oh, c'est une scène. Elle est pas mal, elle est pas mal. Mais je sais plus, c'est un couple qui s'est surtout rendu célèbre pour leurs épitaphes sur leur tombe respective. Euh, je crois que c'est des français, hein. Mais honnêtement, je pourrais plus dire qui c'était. La femme était nymphomane. Donc, euh, voilà. Elle aimait beaucoup avoir des rapports intimes avec son époux. Et son époux, lui, au contraire, était plutôt réservé à ce niveau-là. Et c'était pas... C'était pour lui plus un labeur qu'un plaisir. Du coup, ils se sont fait d'une vacherie respective dans leur testament au niveau de leur tombe. Ah oui, la femme a fait inscrire sur l'épitaphe de la tombe de son mari, enfin raide. Et le mari, pour se venger, a fait écrire sur la tombe de sa femme, enfin froide. Dur. Mais c'est pas des conneries, en plus. C'est un vrai truc, mais je sais plus quel couple ça concerne. Paul Danoff. Winston. Là, je vous ai sorti quelques zemotes de chez Benzai. Ah oui, Benzai, je connais. Je sais, le fameux run, c'est quand il a joué au jeu PlayStation 1, qu'on dit, oh, bah c'est tout moche, c'est tout laid. Bah moi, j'ai découvert Benzai en regardant un playstop sur YouTube, en plusieurs parties. C'est quand il a joué au jeu X-Files, le jeu interactif, je crois que c'est sur PC. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Il y avait des vrais acteurs, tout ça. Full motion vidéo, FMV. Voilà, le jeu en FMV de X-Files. J'ai découvert comme ça Benzai. Bah, tu devrais l'apprécier d'autant plus, parce que Benzai, de son vrai prénom Benjamin, il est prof d'anglais, il a la licence d'anglais. Ah ouais ? Oui, quand il a démarré, en fait, et qu'il a eu le début de sa célébrité sur YouTube, puis Twitch, en fait, il était encore étudiant, il faisait son année d'études à l'étranger à Londres, enfin dans la banlieue de Londres. Et le pire, quand il a démarré Benzai, il faisait ça quasiment dans sa salle de bain. Pourquoi ? Parce qu'il se servait en fait du rideau de douche pour faire un fond neutre. Donc il avait intérêt à pas faire le con au niveau électrique, parce qu'on me fout de l'électricité dans une pièce d'eau, mais il avait démarré à l'arrache comme ça. Et c'est ce qui, apparemment, en partie a contribué à son succès. Et son oeuvre la plus célèbre, je crois savoir que c'est le Hard Corner. Mais j'accroche pas son numéro, je trouve qu'il est un peu, pas scato, mais il est, j'ai envie de dire, presque cru, puéril, enfin je sais pas, j'accroche pas. Et entre temps, il est la sortie de l'émission pour Game 1, ça s'appelle Hard Looters, également. Non, bah c'est bien, il fait fonctionner sa crèverie, comme on dit, il a bien raison. Il y avait Benzai, Monsieur Karate, Asanka, et puis je sais plus qui encore, non, je crois que c'était que les trois là, la team des trois là. Oui, c'est pas mal. Ils partent tous au Japon et cherchent les meilleurs loot possibles. Ou ça, ça y a du rétro gaming, des jeux récents, mais c'est plus du rétro gaming en général. Côté, j'ai fait un qui dit. Il y a le manœuvre, il y a les systèmes de téléportation. C'est un peu. J'en fais un pas, vous êtes dix à me regarder. Bah merci à vous d'être là. Je m'attendais pas à ce que ça attire autant de monde. On est en petit comité PNR Pépouze, mais honnêtement, on aurait fait un pari, j'aurais perdu en disant, jamais mon compteur de spectateur aura atteint dix. Je suis promis surpris. Ça, ils viennent pour la voie de Hedger. Peut-être, on va savoir. Ou la voie de Dragonfly. Ah non, ils viennent pas pour la vie, il a qu'il y a du tout ça. Il faut qu'il n'a qu'à faire, il suit la voie. C'est la voie. Ture. Tête à faire, c'est cool. Ouais, ça fait dix-sept derrière. Je pense que j'en ai pas. C'est pour le coup. Et voiture, roulez. Yep. Et si tu n'es jamais de rouler. Chris qui dit, moi, c'est pour des chapeaux. Ah, merci. Ah bah là, il est beau le chapeau. Tiens, si vous voulez, je peux même vous... Vous dire quel prochain vous allez déverrouiller, si ça vous intéresse. Ah ouais. Parce que j'ai déjà prévu l'ordre, en fait. Parce que j'ai déjà préparé mes vignettes pour la boutique. J'ai déjà attribué des lettres. Donc j'ai un ordre à respecter. On va tuer le chapeau-bas, on va tuer tes tableaux routinaires. On va tout faire. Alors, Pascal qui nous dit, chapeau-bas. Merde, oui. Ouais, il dit, chapeau-bas. Bah oui. Une fois qu'on aura tout fait le sage, il va fermer boutique. Fermer boutique. Hein ? Il va. Le dépôt de bilan. Ah. Ah, c'est vrai que c'est... Il doit y avoir un zombie vivant du mur extérieur. Ça doit être un zombie mumifié parce que le souffle est terrible. C'est angoissant. Bref. Oui, alors pardon, je vous avais promis de vous dévoiler le prochain chapeau. Je pourrais presque vous en montrer la photo, à vrai dire. Attendez. Je me retrouve dans mon arborescence, dans mon répertoire. Alors, la chaîne, lsdn. Wisebooth. Boutique. Les coiffures. Le prochain, ce sera une coiffe orientale. Ça tient. Que je vous trouve la photo de la coiffe orientale. Oula. Il y a mon Windows qui est en train de charger. Oh. La coiffe orientale. Oh la vache. Attendez, je vais changer de plan rapidement. Alors. Voilà. Que je baisse le truc. Attendez, il faut que je me retrouve. Oui, par exemple. Je vais prendre le truc sans en tête et je vais mettre ma capture d'écran. Voilà. C'est le prochain chapeau. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais. Ah oui, je vais dire, je ne vous entends plus. J'ai eu peur, je n'ai plus personne de répondre. J'ai cru qu'il n'y avait plus personne. C'est la coiffe orientale, le prochain chapeau à déverrouiller le week-end prochain. Ah ouais. Voilà, vous savez tout. Eh bien, moi, je vais devoir vous baisser. Eh bien, bon dimanche à toi. Enfin, bonne soirée. Merci d'avoir été là, mon cher Adjaye. Avec plaisir. On peut le trouver à tout le monde aussi. A plus. Miki, Miki. A plus. Bon courage pour ta semaine. A plus. Bon courage pour la semaine. Merci. C'est une scène qui dit, il y a le tapis volant. Ah, parlant de tapis, j'en avais un plus jeune de tapis. Enfin, c'était à mes parents. Mais je me demande si on ne l'a pas jeté. Je crois qu'il a... Ou alors mon papa a fait la bêtise de faire tomber une clope dessus et puis il a cramé. Ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est vrai que... Je suis en train de me rappeler un souvenir d'enfance avec un tapis. Mais je pense qu'on a vu le jeter. On n'a pas gardé le tapis. Mais... Une fois qu'il m'a dit qu'il a fait un rêve bizarre. Il a rêvé... Qui ? Josh. Ah, Josh. Il m'a dit qu'il a rêvé qu'il a vu... Il était sur l'autoroute et qu'il avait un chapeau sur un tapis volant. Qui lui disait bateau, bateau. Effectivement. Wow. Il a vu un chapeau... Il avait un chapeau sur un tapis volant en lui disant bateau, bateau. Oui. Quel drôle de rêve. Ouais. Oh là, il avait abusé des choux. Ouais. Mais... Non, c'est vrai que parfois, je me fais peur aussi au niveau de la chimie du cerveau. Je suis impressionné. Vous, vous me direz si ça vous le fait aussi. Vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez de votre rêve. Et vous vous dites... Wow. J'ai grave flippé là. Au niveau, j'ai envie de dire de la puissance du rêve. Le côté psychédélique... Soit un univers riche et complet. Ou alors, c'est complètement dingue, quoi. Vous arrivez à vous convaincre, consciemment. Vous n'aurez pas été capable d'imaginer ce que vous avez rêvé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là. Assez vertigineuse, je dois dire. Non, je ne sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai rêvé... J'étais en train de jouer à un jeu vidéo. Et puis, d'un coup... Et puis, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrivais jamais à avancer dans ce niveau de fou qui m'est énervé pendant des heures. Et puis, je rêvais du jeu en question. Et puis, le lendemain, je me rappelle ce qu'il faut que je fasse pour me débloquer. Ah, ouais. En fait, inconsciemment, tu as du gonberger par rapport à la mécanique, à la logique du jeu. Et... Tu t'es sémotionné, en fait, en dormant. Donc, ça arrive, ça. Oui, c'est troublant. Et c'est pour ça que le lendemain, je me suis dit, allez, je vais faire comme ça. Et puis, voilà. On verra si ça marche. Et là, du coup, sur le coup, ça a marché. Ouais, c'est un succès. Ouais, c'est troublant comme expérience. Bah, pour ceux qui ont joué à Diablo 2... Alors, moi, pour le coup, ça m'avait marqué, parce que je le considère comme un rêve prémonitoire. J'ai rêvé, en fait, d'un, comment dire, d'un niveau de Diablo 2 sans en avoir connaissance. C'est-à-dire que je ne m'intéressais pas spécialement au jeu. J'avais qu'il allait y sortir, mais je n'ai pas acheté, à l'époque, le dernier magazine à la mode pour avoir des images exclusives du truc. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu à la télé ou sur Internet. Je ne sais même pas si j'avais Internet à l'époque. Diablo 2, pour ceux qui connaissent, il y a un niveau spécifique dans le désert, justement. J'ai suivi, moi, dans Minecraft, c'est marrant. Je n'ai pas fait exprès. Il y a le niveau d'idées verres, où il y a des grosses thermiques qui crachent des substances verdâtres. Et j'avais rêvé de ce niveau, alors que je n'avais pas connaissance des... J'avais connaissance du développement du jeu Diablo 2. Mais comment dire, je n'avais pas eu de souvenirs, je n'avais pas de mémoire, eu des captures d'écran qui peuvent servir à la promotion du jeu, avant sa sortie. Et j'ai rêvé de ce niveau-là. Et il se trouve que le niveau-là, j'ai joué, alors que j'étais dans ma période de Bac. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, j'ai fait un rêve prémonitoire. Je me suis projeté dans le futur, au moment où j'étais en stress, par rapport à l'examen du Bac, qui est évidemment une épreuve de vie importante. Et ça m'a... Ça m'a marqué, cette expérience. Pour moi, c'était vraiment prémonitoire. Il y a Chris qui dit, je fumais du cannabis pendant 15 ans, car mes rêves me rendaient fou, me faisaient flipper. Fumer me permet de ne pas rêver. Oulah ! Oulah ! Je ne pourrais pas commenter cette phrase, ça me dépasse. Gips. Ah, c'est mieux, je n'ai plus besoin de la dictée vocale comme ça. Oui, c'est vrai que tu pourrais faire usage aussi de la commande de bonne synthèse. Non, mais c'est vrai que les drogues, il ne faut pas déconner. Ah là là ! C'est vraiment... Vraiment dangereux. Mince, attendez, j'ai tout embûchement. J'ai pas... Ah, j'ai tout embûchement, j'ai pas fait en planche. Ah, du coup, je vais pas avoir assez de place. Enfin, il faut que je dépose dans mes coffres, là. Je suis surchargé. Ah oui, permettez, oui, t'as dit permet. Enfin, enfin, oui, tu l'as dit. Oui, Chris qui corrige. Ah, désolé. Tiens, du coup, pour annoncer le programme dans deux heures, là, à 21h avec, j'ai fait dire, avec Chris. Avec, encore que peut-être que tu diffuses ce soir, Chris. Mais j'accorderai mon relais à 21h à l'ami Bambastos. Qu'est-ce qu'il a prévu ce soir, Bambastos, sur son antenne ? Je sais plus. Je crois que c'est Rayman Origins. Ah, c'est sympa, c'est sympa à regarder, ça. Cool. Oui, tu te drogues au sport, maintenant. Oui, bah, c'est plus noble. Mais il faut pas non plus tomber dans les excès, également. De toute façon, tout excès est mauvais. Sauf, de regarder le stage de Nancy. Oh, je sais même pas si ce serait une bonne idée de me regarder vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a que Twins and Me, il fait des excès de tableaux mystères. J'allais dire de travaux mystères, je sais pas pourquoi. Non, tu m'as pas demandé d'acheter un casque de chantier quand je suis allé et parti à la boutique des chapeaux. Donc, tu n'auras pas de casque de chantier. Il n'y a pas de travaux mystères, non. Aïe, aïe, aïe. Tu aurais dû. Bah, ce sera la prochaine fois. Et sans déconner, je me demande si j'en ai pas vu. Ou un casque de mineur, il y avait peut-être. Mais c'est trop tard, le malheureux à faire mes boutiques. De toute façon, je n'aurai pas le temps d'y retourner. Il y aura bien un autre quand même. Sinon, si t'en as besoin de casque de mineur, tu peux toujours demander à Edgy. Il y en a encore un pendant deux ans. Oh là là, mon dieu. Mais, non, pardon. Je suis proche d'avoir toutes les lettres de l'alphabet. Vous imaginez dans ma boutique de coiffe, là ? Là, j'ai déjà 20 chapeaux en tout. Vous avez de quoi vous amuser à me coiffer ma piste d'atterrissage pour mouches, pardon. J'arrive même plus à prononcer. Yes, je suis toujours premier. Oui, c'est bête, mais en fait, dans cette donneur-là, je n'aurais pas pris temps de faire de balcon. Là, j'ai des grandes baies vitrées, donc ça compense. Oui, je ne trouve peut-être pas de balcon dans celle-ci. Je ne sais pas, ou du côté là, peut-être, du côté carrelage peut-être. Ah, demain, il ne faut pas que j'oublie de les cibles. J'ai pas mal de boulot en retard, en fait, c'est enfin bon. Tant que ça avance, c'est l'essentiel. Oui, oui, c'est mes musiques. Bah oui, tu sais, pour des raisons de droit, Chris. Alors, merci, tu m'as autorisé à faire usage de ton répertoire, mais je n'ai pas encore préparé les listes de lecture des autres. Et il y a, j'en parlais tout à l'heure, Zex de Citron, qui m'a donné un site qui est vachement bien. Et il faudra que je vois dans ce site les conditions de chaque oeuvre et desquelles sont compatibles avec ma diffusion sur Twitch. et je vais varier mon répertoire musical dans les semaines à venir. C'est prévu. Voyez, voyou. Donc, ça, ça sera la partie bois. Donc, étage supérieur. Là aussi, je pourrais mettre du bois, finalement. Éventuellement, je poserai de la moquette sur le carrelage. À moins que j'en fasse une cuisine. Je n'ai pas de cuisine dans ma maison. C'est très bien que je mette la cuisine au-dessus. Oh, t'inquiète, avant de me vexer, il faut vraiment en faire. C'est bon à savoir, ça. Oui. J'avais nullement attention de vexer qui que ce soit, mais... Non, c'est juste dans le strict respect des droits et de la propriété intellectuelle, comme on dit. Wally, voyou. Je vais profiter de la surface en carrelage pour faire une cuisine. Je n'ai pas de cuisine, là, dans ma demeure. Clac, clac, clac. Oh, mon dieu. Oh, il est dit, je ne vais pas. Certains, c'est l'heure d'aller manger. Pour d'autres, tu as à suivre le sable de Nancy. Bon app, bon app à ceux qui passent à table. D'ailleurs, il faut que je boive. Je n'ai pas oublié depuis un petit bout de temps, d'ailleurs. Voilà, excusez. moi. Ah bah. Oui, j'ai oublié de mettre la commande. Ah oui, la petite commande magique. Mais, je me laisse surprendre parce que j'oublie que j'ai programmé des commandes. C'est que ça, c'est des commandes. Enfin, je les ai tapées il y a déjà neuf mois, voire il y a déjà un an de ça, quand j'ai commencé à m'approprier Westbot. Donc, j'ai oublié mes propres commandes. il y a Bastos qui vient de rejoindre le chat. bonjour, Bambastos. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Bastos. On parlait du Rayman. Figure-toi, Bambastos. Bonsoir, Bambastos. Une belle prise pour Olive. Un Hachigan à petite bouche. Bébé. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur ? Moi, tout à l'heure, quand j'avais fait le jeu de la pêche, j'ai remonté un chabot d'hulez. Ah oui, je l'avais lu. Je ne sais plus pour toi, mais j'ai souhaité de l'avoir lu le chabot d'hulez ce week-end. Mais bien, bien joué. Je ne sais pas comment je vais faire mes murs. Je réfléchis à la disposition future des pièces. Je pourrais faire cuisine. C'est ton jamais. Si Bastos, tu souhaites rejoindre, tu peux. Exceptionnellement, c'est via mon serveur, comme ça avait été le cas lors de ta dernière diffusion. Voilà. une serveur. C'est le même temps. C'est pour les diffuseurs. Et ça, très plaisir. C'est cool. On est plein d'art entre copains. Je vais faire deux pots. Tac, tac. Un jeu de double pots. Tac, tac. Tac, tac, tac. il faudrait peut-être que je pense à un escalier pour encore un étage supérieur. Un truc de fou. Mais ouais. Oh. Ah. C'est tellement intéressant au niveau défis architectural dans Minecraft. Là, j'ai le cerveau qui fuse en idée. J'ai dit quelle est la meilleure. Tac, tac, tac. Est-ce que je me fais un couloir en diagonale avec mon corps vide sur le côté ? Ce serait sympa. Donc là, j'aurai mes pieds sont durs. Ça se tient. Ça se tient. Je crois que je vais faire comme ça. Et là, la cuisine, elle se tiendra à ça, la cuisine. Je pense que c'est une bonne idée. Je la ferai peut-être toute de blanc, la cuisine. Pourquoi pas ? Et Schmitt, diront certains par rapport à la pub. En belle place. Pareil, dans les pubs de slogan de pub pour les cuisines, il y avait aussi le truc de fou, la répétition avec Eko, le cuisine est là. Ouf. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. les cocotiers, ils sont où, les cocotiers ? C'est vrai que, tiens, par un cocotier, il n'y a pas de palinier naturellement dans Minecraft. Dans des versions modées, il y a. Mais je ne crois pas qu'il y ait dans la version vanilla. On a le sunset, mais coconets, il faudra attendre. Pour les noix de coco. Ouais. Un peu bas. Ouais, ben là, ce sera ma cuisine. Allez, hop. Moi, j'ai un petit souci dans mon Whizbot, j'ai cassé ma machine à sous. Oh. Ouais. Dans quel sens ? Précise. J'ai voulu changer quelques émoticônes et tout ça pour faire tout au propre, mais ce problème, il n'y a plus rien qui affiche comme il faut. Tu n'as pas respecté, à mon avis, le format en pixel des images à intégrer et tu as dû déglinguer le truc en fait avec un décalage en pixel. Ouais, t'es sûrement. Ouais, c'est pas cool. T'aurais dû te baser sur les... le modèle d'origine de base. Je ne sais plus comment on fait pour le télécharger. Et au pire, si je retrouve les fichiers d'origine, je te fais un zip et je te passe en privé sur Discord si ça peut te sauver. Ouais, ça marche. Comme ça, tu pourras retravailler le graphisme. Attendez que je vous lis un peu dans le chat. Dans le même délire, tu avais des mécos avec des mécos calés comme le trou du cheval. Ah oui, des mécos, des mécos, des mécos, des mécos, exact. J'avais oublié celle-là. Présuste, Chris. Mais c'est terrible parce que c'est des études faites en marketing, oui, au niveau des études publicité de faire des slogans qui te lobotomisent. C'est-à-dire qui te lavent le cerveau et tu n'as plus que ça en tête. C'est hypnotique, le machin. C'est étudié. Ça va loin. C'est terrible. La preuve, on en parle. Ça fait des années que moi, je ne regarde plus la télé régulièrement et je m'en suis encore et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en écran de pub sur Twitch ou YouTube ou je ne sais plus quel site je regarde. c'est pour dire. Non, ça marque vraiment. Oui, idem, tu fais de mon constat. Oh, nouvelle lune. C'est-à-dire que cette nuit, il y aura beaucoup de monstres. Il fera très sombre. Aïe. Pourvu qu'elle ne soit pas pleine. Il va falloir revenir plus tard. Et ça, le truc qu'à jamais faire dans la vraie vie, regarder le soleil directement à la longue vue. Là, tu deviens directement aveugle dans une terrible souffrance. Il y en a combien qui sont atteints de ces cités en faisant la bêtise d'essayer d'observer une éclipse à l'œil nu alors qu'il ne faut surtout pas faire ça. Je me souviens qu'une fois, un jour d'anniversaire, j'ai eu une éclipse. Mais manque de bol, ce jour-là, il n'y avait pas de soleil. Du coup, il n'y a pas eu d'éclipse. Avec mon papa, si on parle de la même éclipse, moi, j'avais la chance d'avoir pu l'observer à Nancy. et ce qui était dingue, c'était qu'en plein jour, il y a donc le psychérité qui se passe et c'est là où tu voyais en ville automatiquement les mécanismes de lumière sur le toit des gratte-ciels, etc., des immeubles et compagnie, se déclenchaient. Ça fait trop bizarre. Cette scène, je ne vous dirai jamais, ça m'avait marqué. C'est vraiment un phénomène. Waouh, déjà, la chance d'en voir une dans sa vie, ça vaut le coup. C'est un événement en soi. Et quand tu es positionné à un endroit où tu peux avoir en plongée la vallée, la ville, la chance que j'ai eue, moi, à ce moment-là, ça vaut le coup d'œil. C'est waouh. En quelques minutes, tu t'observes plein de trucs. C'est flippant. Mais j'avoue, je m'habitue à ma tête de blond. Je finis honnêtement par l'accepter. Elle se porte agréablement. J'avoue. Alors, euh... Put, 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 put. Non, ça, je le ferai après. Est-ce que, il y a... Parce que, comme tu dors, est-ce que ça te permet de récupérer de l'énergie ou un truc comme ça ? Ou c'est juste pour le cycle ? Euh... Très bonne question. Je ne sais plus. Là, par exemple, j'ai un petit rognon de faim. Enfin, demi-rognon. Si je m'endors, je ne pense pas que ça se régénère. Par contre, la santé, tu as peut-être raison. Je crois que ça te permet de récupérer en dormant. Tu as raison. Ils ne sont pas là, lui ? Si tu ne dors pas au bout de la troisième nuit, tu as des fantômes qui apparaissent sous des spectres, je ne sais plus leur nom. C'est des... Une espèce de révolante qui vient du ciel et qui te tue. Tu peux très difficilement t'en débarrasser. Et c'est pour t'obliger à aller dormir dans un lit au bout de la troisième nuit. C'est une nouveauté de cette dernière version. D'accord. Et ils ne sont pas là, les deux colocataires, là ? Oula. Bah, c'est au moment où tu lui dis que j'ai un Slender qui se pointe. Je sais. Il y en a un qui est là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Attendez. Il est sur le mauvais côté de la barrière, ce niveau. Ah, il est prisonnier. Comment il a fait son affaire ? Il faudrait presque qu'il tombe dans la piscine. Il fait son matériel. Il fait une piste. Ouais. Il se prend pour Black & Peace. On va le pousser dans la piscine. Bah, si. Je peux pousser dedans. Ce serait rigolo. Il va s'en remettre. Bah, oui. Qu'est-ce pour un goleux ? Ouais. Bah, oui. Bah, tiens. Il en est sorti. Voilà. Je saute aussi. Non, il est dans le couloir. Ah, il joue à cache-cache. Et l'autre, il est où ? J'ai entendu une porte. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Ah, c'est pas un goleux. Allez, il est là, l'autre. Oh. Moi, moi. Il est où, le chat ? Il est où, le chat ? Moi, si je jouais chez moi, mais il s'est incrusté chez moi, il meurt direct. Comme ça, ils comprennent qu'ils n'ont pas à venir chez moi. Moi, ils ne viennent pas qu'ils veulent. Il fait flipper, le slipner. Et d'ailleurs, le chat, il peut avoir peur de ses étrangers, non ? Non, dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas programmé que je sache. Par contre, il fait fuir les creepers. Les creepers ont peur des chats. N'est-ce pas ? Ça fait partie des conditions du jeu et c'est assez intéressant. Par contre, je n'ai pas de chien. Il faut aller dans la forêt où il y a des loups et les domestiquer avec des os. Et quand tu as des chiens, les chiens, en fait, ils te protègent. Tu te fais agresser par qui que ce soit, les chiens vont se ruer en meute sur ton agresseur pour le buter. Et parfois, c'est impressionnant. Ça donne des scènes d'action assez dingues. Et... Est-ce que le chien fait fuir des entités dans le jeu ? Je ne sais plus. Je ne crois pas qu'il fasse fuir des entités. Il y a juste le creeper qui a peur du chat et c'est tout. Mais je ne suis pas sûr sûr. À vérifier. Alors, construction de la maison, construction de la maison. Est-ce que les creepers, tu peux faire comme dans Dora l'exploratrice et leur dire « Creeper, arrête de shipper » et ils partent ? Tu ne peux pas négocier avec un creeper. Ce n'est pas possible. Tiens, en parlant de Dora l'exploratrice, alors pardon, association d'idées, je pense aux Teletubbies. Ne me demandez pas pourquoi, on est dans l'univers de l'enfance. Les Teletubbies, ils ont chacun une couleur différente un peu à la biomane, mais ils ont surtout, pour les reconnaître, un appendice, on va dire, au-dessus de leur crâne. Je ne sais plus, mais il y a une signification à ça ou pas ? Parce qu'il y en a, on dirait un décapsuleur avec son truc en triangle renversé. Il y a l'autre, on dirait une queue de cochon en spirale, je crois, en tire-bauchon. Je ne peux répondre à la question tout simplement parce que quand les Teletubbies passaient, c'était l'époque où je regardais les dessins animés, j'aurais pu les voir, mais ça partait sur TF1 et moi, je regardais France 3, les Minikens. Pas ma chaîne. Non, je comprends. Oui, je ne sais plus, d'ailleurs, dans le dessin des Teletubbies, mais je me demande s'il n'y avait pas de signification. Dans le temps, ça permet à l'enfant de reconnaître les formes et les couleurs. c'est ce qui nous dit une antenne pour capter la télé sur leur torse. Salut, hello. Bienvenue. Ah, bonjour, hello. Comment qui va, il logueur ? Tu sais que tu n'aimes pas trop écrire, donc si tu veux passer sur la vocale, tu peux, c'est dans mon serveur audio, cas où, si ça t'intéresse. On va varder. Donc, le direct Twitch, je fais chez moi, mais je capte directement l'audio depuis le Discord de FunFan. Comme ça, je reste double modérateur. Voilà, voilà. C'est pas mal, ça a de la tronche. Là, je peux en mettre une tâche pour l'écrire. Là, je peux en mettre une symbolique. Là. Ça va, et vous ? Oui, oui, je vais arriver moins chiant que l'écrire. Oui, bah oui. Oui, bah, on va bien dans l'ensemble. Moi, je ne suis plus barbouillé, je suis heureux. Je ne suis pas malade comme hier. C'est passé, donc c'est cool. Je bois un coup, pardon. Non, mais ce n'est pas une blague. Il y avait toujours la séquence où des enfants apparaissaient sur le torse d'un d'entre eux pour un cours, sur un thème, les animaux, les couleurs, les pâles, etc. Honnêtement, je ne m'en souviens plus, Bombastos. J'ai vu quelques extraits. Ai-je vu peut-être un épisode entier de les Teletubbies, mais je ne me souviens plus. Je vois le visage du gosse qui rigole du nourrisson dans le soleil, mais après, je ne sais plus. Ah bah, si tu ne sais plus, ça date, mais je me demandais si tu veux s'il y avait une signification au symbole au niveau de l'appendice qu'ils ont sur le crâne chaque Teletubbies, là. Il y en a un, on dirait un décapsuleur, l'autre, voilà, une queue en tire-bouchon. Mais, moi, apparemment, ici, personne ne peut me répondre. Je ne pourrais pas t'aider sous les Teletubbies, en effet. Bah, ça m'intriguait, je ne sais plus, on a dévié dans la conversation sur Dora l'exploratrice, etc. Et, salut tout le monde. Oui, bonjour, Elokir. Ah, je ne suis pas calé non plus dans Dora l'exploratrice. Je crois que j'ai vu aucun épisode, moi, de Dora l'exploratrice. Moi non plus, je lui ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu. Les meilleurs dessins animés à cette époque-là, c'était ceux de la 3. Mais, je ne dis pas ça parce que j'ai regardé, c'est ce qui était dit et tout. Non, je ne suis pas d'accord. Le meilleur dessin animé du monde, c'est Francklin. Parce qu'il s'est compté deux par deux et c'est la c'est c'est sûr comme un grand. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a un bon dessin animé que moi, je parle des dessins animés en général. Mais c'est un troll, j'en sais rien. Moi, chacun sait. Non, mais ça a été même reconnu à l'époque par les gens qui diagnostiquaient la jeunesse. T'as connu, en parlant des bons dessins animés de France 3, Renard Chenapan ? Oui ! Renard Chenapan ! Moi, j'ai connu aussi sur France 3, Per Castor. Putain, merde ! Moi, je ne l'ai pas vu, je suis là. Renard Chenapan, je pense que c'était ma génération avant. Non, parce que moi, il sache, on n'a pas ton âge et puis on connaît. que je... Ben oui, c'est ce que je dis. C'est ma génération avant. Il y a Bastos... Ah, oui ! Tu dis ma génération avant. D'accord. La génération avant la mienne. Tu as dit ma génération avant. Tu as... Bastos, tu as Elo qui te dit il n'avait pas de chaussures en plus, ce manque d'avoir. C'est vrai, c'est vrai pour Franklin, tu dis. Ouais, il dit ça pour Franklin, ouais. Je ne sais même plus si... Ben oui, il n'y a pas de chaussures, exact. Ah ouais, Renard Chenapan, j'aimais beaucoup. Putain, il y a tellement... Il y a plus Scooby-Doo-Bee-Doo, il y a tellement de dessins animés que j'ai... Il y avait des bonnes productions. Mais bon, après, ils ont plusieurs trucs. T'as connu... T'as connu ça, toi, le sage ? Masque. Ah ouais, j'accrochais pas trop. Oh putain, c'était de la frappe atomique, Masque, bordel. Ah, moi, j'adorais. C'était excellent. Meilleur dessin animé du monde, pour moi. Dans les dessins animés sortis en 1980, vous avez eu des bons... Tortues Ninja ! Oui, Tortues... Je sais plus, c'est déjà en 1980, en 1990, je dirais, mais vraiment 80, tu vois, je pense aux Cité d'Or que vous avez eu et 31. C'est en même temps. J'aimais bien l'inspecteur Gadget, moi. Oui, voilà, c'est ça, Bastos, exactement. Ah ouais, mais moi, j'ai encore le refaire en tête et tout. Non, mais moi, j'étais... Mais c'est bizarre que t'aies pas kiffé. Moi et tous mes potes, on avait tous... Moi, j'avais une voiture, un quad. J'avais un pote, j'étais dégoûté, lui, il avait carrément le gros camion qui s'ouvrait dans tous les sens, le gros truc masque. Et on était tous, on était tous à bloc avec masque à ces beaux-là. Vraiment ? Non, non, je n'ai pas accroché tant que ça. Bah, t'as tort, t'aurais dû, voilà, t'as tort. Mais vous avez connu Ulysse 31, non ? Ou c'est pas... Ulysse 31... Ouais, 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 j'ai 33 tours, je m'en ai avant. Je trouve que c'est cool, ce dessin. C'était quoi, c'était ? Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Ulysse... Je suis Nono, le petit robot, pour... Je sais plus. Mais surtout, la patte graphique de ce dessin animé à l'époque, c'est impressionnant. Flipper... C'est quoi ? Un peu... Un peu... On aurait dit peut-être un manga aujourd'hui, mais... Parce que c'est un peu la même patte graphique que les chevaliers du Zodiac, j'ai l'impression. Alors, moi, j'en avais un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pardon, je disais Dragon Sky, il disait Jacob Jacob sur Télétony. Moi, je suis pas comme ça. Moi non plus. Ouais, moi, je disais, ouais, moi, il y a un dessin animé que je regardais et que tout le monde se foutait de ma gueule. Je vais vous dire, j'assume. Et en même temps, avec le recul, je me rends compte que mes goûts n'ont pas changé et que, en fait, j'avais déjà les goûts que j'ai maintenant, en fait. Je sais pas si vous avez connu le dessin animé Nadia. Et moi, je vais vous dire pourquoi j'aimais ce dessin animé. parce qu'en fait, c'était dans un sous-marin et c'était dans un sous-marin avec l'univers steampunk, tu sais, et il y avait un espèce de capitaine, c'était un peu style Albatore, le capitaine badass et tout. Et en fait, il y avait beaucoup d'allusions au cul et je me rends compte en fait que déjà, bah, j'avais quoi ? J'avais genre, j'avais rien quoi, mais en fait, si tu regardes maintenant le dessin animé, j'ai pas re-regardé, mais en fait, c'est beaucoup le mec qui met des mains aux fesses à la fille, il se prend des claques, c'est un peu le même délire que dans Niki Larson, tu veux. Ah, d'accord. Mais moi, ce qui me fascinait, en fait, c'était l'univers steampunk, déjà, quoi, et maintenant, quand tu regardes dans les jeux vidéo, quel univers que je préfère le steampunk. Donc, c'est marrant de voir, en fait, quand t'es gosse, les univers qui te font rêver, en fait, tu les gardes même adultes. Enfin, pour ma part, moi, ça... Mais tu vois pas ce que c'est, et j'ai oublié le nom, putain, je crois que c'est Nadia. Bah, le prénom me dit quelque chose. Putain, attends, j'ai essayé de retrouver le tout. Chris, merci d'être patient. Merci. Ouais, bonne soirée, Chris Golgoth. À la prochaine. Ciao, ciao. Euh, attends. Dessin. Oui, tu vas faire de recherche. Ah ouais, non, faut que je retrouve... Ah oui, Nadia et le secret de l'eau bleue, je crois, c'était. Je... Bah ça, j'arriverai à suivre ton... Bon sté, moi. Ne m'en veux pas, c'est parce que j'ai fait la... la modération chez le sage dès 9h du matin, après j'ai enchaîné direct sur mon stream, après on est revenu ici. Je sais pas si j'aurai assez d'énergie pour tenir après 21h. Alors, je viendrai peut-être faire 2-3 messages et peut-être je vais me coucher tôt. Je commence à être vu, la quantête, ça se ressent. Ah ! Générique. Je n'ai plus 20 ans. Ah, Je vais me clencher les trois. Euh... Ah non, je peux garder la partie là-mère. Bref, oui. Le secret du sable loué... Non. Je vais garder la partie là-mère. C'est bon. Donc ici, ma maison, les étages, c'est 4 cases avant le... 4 cases c'est par le plafond du... du sol. D'accord. D'accord. Je vais garder une proportion dans tous les étages. Et c'est quand même une mauvaise nouvelle le truc que j'ai posté sur le JV. Il y a bientôt de se mettre des objets dans le sexe ou dans l'anus pour jeux jeux vidéo et ça va être compliqué. Tu veux dire qu'ils confondent une manette de jeu et jouer pour adulte ? C'est ça ? Pardon, je réponds à Dragon Sky mais tes références, je ne les connais pas. Alors si, Denver, le dernier dinosaure, si. Si, si. Mais ton collège Reno-Velos, ça ne me dit rien du tout. Et le secret du sable bleu, ça ne me dit rien du tout. Mais même pas de nom en fait. Denver, c'était méga cool. J'adorais Denver. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, c'est un mal vieilli. Bah, dans le générique, si tu veux en français, il y a quelque chose qui est assez dérangeant, c'est Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami. Et bien plus encore. Et bien plus encore, ouais. Donc tu peux faire une interprétation très salace de ce propos et c'est assez dérangeant. Ah ben, il vaut mieux pas qu'il ait un ami la raccroft parce que sinon, elle va les guillis. Oui, on va dire qu'il va se faire démonter d'une autre manière, mais bon, après, c'est son problème. Mais là, Denver, le dernier dinosaure, c'est... Je sais pas comment dire. C'est zooxénophile. C'est très... Waouh. Ah ouais ? Très spécial. Ah moi, les souvenirs sont vus dans ma tête, mais je rappelle que je mets bien. Oui, j'aime bien aussi Denver. C'est juste le jeu générique français qui est troublant. D'accord. Plus... Mais vraiment plus récent, dans les années 2000, j'ai mis à la série Chris Colorado, l'une des derniers des fins miniques qui regardent mieux. Et les choux avec les chapeaux en dessin animé, ça existe que chez Josh uniquement. Avec le sapé roulant, tu t'en dis pas. Ou le roulant. Juste deux secondes, Hé, Bastos, si tu veux aller voir dans le serveur FunFan, j'ai posté un jeu qui peut peut-être t'intéresser. Je sais pas si ça va t'intéresser, mais c'est un peu steampunk, c'est un peu un peu du Dark Souls dans l'univers steampunk et un petit côté Bioshock, Dishonored, ça peut peut-être... Tu te retrouves. Oui, 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 je dis ça à Bastos parce que je sais qu'il y a comme moi et Bastos qui est moins juré. Il y a encore Bastos, il se met à faire des vieux jeux maintenant. Il est en train de devenir un retro gamer. Juste m'en met. Mais c'est juste un trailer, Bastos. C'est en anglais, je sais même pas, je vais pas regarder ce qu'il y a écrit et je m'en fous. C'est juste un trailer, normalement, c'est 2023 qu'il sortit. Il va falloir toujours le doigt. Moi, je dois vous laisser parce que je dois manger, je dois arrêter. Bon appé. Bon appé. Merci d'avoir été là, dans Gansky. Il y a plus. Bon appétition à toi. Merci. Bon app, bon app, bon app. Je réfléchis dans ma partie. Bon appétition. Avec tout, j'ai cru que c'était la voix de Dilocène. Et moi, j'ai cru que c'était la voix de Djé. Je me dis que il est là, Djé. Il a été là. Mais, c'est quoi ce délire ? Il a changé de voix ou quoi ? T'as l'impression que c'était la voix de Dilocène et moi, j'ai l'impression que c'était la voix de Djé. Non, Gunsky, il change les voix. Bah non, je change pas de voix du tout. Bah putain, j'ai l'impression de j'ai l'impression d'entendre Djé. Ah bah, bah toi, c'est pareil quand moi, je fais double Eternals. Je suis tellement retro-gamer, tu vois. Ou live-y-streng. Ou color. Ouais, non, j'ai changé avec ta voix, elle a un peu changé. Tu vois trop. Bah, mais carrément. Moi, je crois que c'était FG. J'ai même regardé appuyer sur le discrède. Ah bon ? Je sais pas que ma voix avait changé d'un coup. Ah, tiens, t'es redevenu normal. Bah, ça va peut-être causer la latence micro à mon avis, je pense, non ? Ouais, mais des fois, quand t'as pas parlé depuis un petit moment, peut-être, la voix change un petit peu aussi. Non, Dragon Sky, en fait, c'est un imitateur, un agitateur, un provocateur, un ami, Jean Pascal. et le sage, il est en plein dans sa maçonnerie, là, il est en train de faire la charpente. C'est ça. C'est tout clandestin. C'est pas ça. 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 C'est dommage parce qu'on est en live encore et bon, je vais parler de ça plus tard, mais sachez que je suis encore énervé après ce qui se passe. Enfin, comment on parle, les gars, je vous le dis. Quoi, sur Microsoft ? Non, non, ce qui se passe en France. Ah. Non, Microsoft, pourquoi je serais énervé ? Le Game Pass aura de plus en plus de jeux, je n'ai pas été énervé. Moi, je ne sais pas, tu vois, avec le sage, c'est pas mon. Ah, non, 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 je passe le relais de chaîne à Bambastos à 21h. Oui, mais c'est pas pressé, t'inquiète, Eric, pas de souci. Ah. Le sage, il a fait une dévélation sur mon stream tout à l'heure. Il a dit que, en tant que technicien informatique, il détestait Microsoft. Ah. Et même, il allait à Linux tellement il les déteste. C'est-à-dire comme un lit du sien. Je m'intéresse, à tout, mais c'est vrai que j'étais, comment dire, quand je me suis intéressé à Linux, qu'il y avait quand je me suis intéressé à Linux, j'avais pas 20 ans, mais, mais, tiens, j'ai un bug avec, attendez, avec une de mes logiciels. Ah, c'est mon logiciel qui a craché mince. Oups. Ben voilà ce que c'est de mal par les Microsoft, tu craches ? sauf que là, c'est pas la faute à Microsoft, c'est moi qui ai programmé en plus le programme. Mais il faut que je corrige, il est en version de debug. Mais oui, 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 ma palette de logiciels est large, le monde du libre est énorme. Ah, d'accord. Enfin, vous y connaissez un minimum, c'est pas M.M.T. qui a celui-ci. oui, mais ça devient de plus en plus accessible. Ah ouais ? Ok. Mais, moi, il y a un truc que je disais il y a longtemps, et on se loutait de ma poire, et c'est en train de devenir vérité, je disais que l'avenir de Windows, c'était Linux. Et tu as de plus en plus d'outils de Microsoft, qui sont à base de Linux, quand ils disent pas carrément un demi-mot, allez sur Linux, on n'a rien à vous proposer. C'est hallucinant. Ah oui ? Ah oui. Tu regardes les nouveaux Windows, quand t'es technicien, t'as ce qu'on appelle un interprétateur de commandes, où tu saisis, entre guillemets, dans la coulisse de Windows, en format machine à écrire, là, ce qu'on appelle un terminal, tes commandes au clavier. Ils ont sorti, je crois, à l'arrivée de Windows 7, je crois, je sais plus, d'un chronologie des Windows, ils ont sorti le PowerShell, qui est un terminal plus abouti. Eh bien, ce terminal-là, il reprend plein de commandes Linux, et il est basé sur un noyau Linux. C'est ça, c'est pas du foutage de gueule. Ouais ! Le Microsoft, on a un nouvel outil, on a copié-collé chez le monde du livre, on a rajouté notre étiquette par-dessus, c'est nouveau. C'est du foutage de gueule. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais alors, comment ça se fait, par exemple, alors que si Linux est plus abouti, qu'il pompe sur Linux, pourquoi le Linux ne marche pas, il n'est pas connu ? Parce que l'interface était austère. Au début, quand t'avais, comme dire, moi, quand j'ai découvert Linux, il n'y avait quasiment pas d'interface graphique, on était comme à l'ère du début de Windows, le DOS. Ouais ! Donc, quand Linux a commencé à avoir ses premières interfaces graphiques, moi, ma première interface graphique, ça a été Mandriva, qui n'existe plus, cette distribution, aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus populaire, c'est Ubuntu. Mais il y en a d'autres. Moi, j'utilise OpenSUSE, par exemple. Mais il y en a plein, maintenant, il y en a des centaines. Et les majeurs, on peut dire qu'il y en a une dizaine. Quand j'ai eu ma première interface graphique, Mandriva, sous Linux, interface graphique, Vista était déjà sorti du côté de Windows. Donc, ça faisait un moment qu'on était déjà en graphique chez Windows. Il y a eu Windows 3.1, 95, 98, 2000, le Mi, l'XP, le Vista, en gros. J'en loupe quelques subversions. C'est après. Ouais. Je ne sais pas quel est le sujet dans le pays. Mais c'est pour ça qu'il n'était pas populaire. C'était réservé aux techniciens. Il fallait avoir envie de faire face à une interface non graphique et se coltigner que du texte, du texte, du texte. Et donc, tu penses que le Linux pourrait devenir de plus en plus populaire ? Ah oui. C'est croissant depuis des années. D'accord. Il se développe de plus en plus, l'univers Linux, mais de manière exponentielle. C'est vraiment une galaxie à part entière. Ben après, pourquoi pas, je veux te dire. Il faut que chacun se trouve. Là il y a Microsoft Qui est machine à fric Qui garde son fric pour entretenir son commerce Bien évidemment, pour être rentable Et d'un point de vue Entre guillemets populaire Qui reste encore Le système d'exploitation numéro 1 Mais Ça se fissure Ça se craquelle de partout Chez Microsoft depuis des années Parce que rongé par Linux Qui se développe, qui propose plein de trucs Et qui devient de plus en plus populaire Parce qu'il y a de plus en plus de distribution Ces distributions sont de plus en plus Graphiques par défaut Avec du contenu Donc la tendance est pas prête S'inverser dans les années à venir Non parce qu'honnêtement les deux seuls que je connais Je crois que c'est toi il faut poser Après Je sais pas Faudrait regarder les chiffres Mais j'ai l'impression que oui J'avais déjà entendu parler de ça J'ai un pote qui m'avait parlé de ça Déjà il y a des années Mais il disait vraiment lui Qu'il fallait s'y connaître Et que c'était compliqué Que c'était pas à la portée de tout le monde Que c'était pas mauvais Mais qu'il fallait regarder Dans l'informatique Beaucoup plus que sur Windows Initialement oui Mais c'est de moins en moins le cas Ouais Voilà voilà Bah après si c'est mieux Tant mieux Là où c'est mieux J'irais quoi Mais ça bizarre Je sais pas pourquoi mon application Mais Linux c'est gratuit Euh non Enfin A la base Linux C'est vrai que c'est du monde du libre et du gratuit Mais attention Dans Linux Tout n'est pas libre Et tout n'est pas gratuit Donc je rappelle que le fait d'être libre C'est le fait d'accéder au code source Du programme Et vous êtes libre De le réadapter à votre source De réécrire le programme à votre manière Euh Et le fait d'être gratuit Bah c'est le fait de mettre la main au portefeuille Ou pas En fonction de Pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités D'un système d'exploitation Ou d'un logiciel Et La majorité des programmes sont libres Et ou gratuits Mais c'est pas toujours le cas D'accord Par exemple Le système d'exploitation La distribution Linux Que j'utilise moi Qui est OpenSUSE Dont je te parlais Qui est à la base développée en Allemagne C'est une communauté d'informaticiens allemands Qui ont conçu cette distribution que j'aime bien Et bah en fait Il y a la version payante Pour les entreprises Qui s'appelle SUSE Et dont le code n'est pas accessible C'est entretenu par une entreprise privée Et moi j'utilise la version libre et gratuite Qui est OpenSUSE Ouais c'est Open quoi Oui c'est ça Et qui est plus Comment dire orienté Pas multitâche Mais multi-activité Ce qui convient très bien à monsieur tout le monde Sur son ordi Alors que SUSE La version payante pour les entreprises C'est plus de la gestion de services réseau Serveur C'est plus technique Avec toujours une interface graphique Mais C'est du spécifique Qu'à la productivité D'accord Mais c'est le même noyau à la base Bah on verra dans l'avenir De toute façon Les géants actuellement Ce qu'on va les géants Dans 10 ans ou dans 20 ans Ça change l'autre Oui ça bouge D'ailleurs Apple Comparé à Microsoft Ils en sont où ? Alors je suis très peu l'actualité de la pomme Je suis pas Macintosh Ah non moi non plus Pas du tout Non non moi je trouve que c'est Pour moi ça comprend C'est très rigide en fait C'est un écosystème T'as un truc Faut tout avoir en fait C'est un problème Oui C'est à dire que t'es condamné A être mis à jour partout Pour avoir toutes les nouveautés Toutes les fonctionnalités C'est à marche forcée Mais c'est une philosophie Qui se comprend Après faut y adhérer ou pas Bah faut avoir tout quoi Faut avoir le téléphone Qui va bien Faut avoir le PC Qui va bien Faut avoir les services Qui vont bien iTunes Machin Faut rester tout Dans leur écosystème Pour moi c'est une secte Hein ? Apple c'est limite une secte Bah après oui et non Parce qu'au final Si t'es satisfait D'un produit Généralement Bah t'auras tout Généralement Les gens qui ont un Mac Ils ont un iPhone Ils ont pas Android Donc au final Chacun y trouve son compte C'est pas le choix Mais Apple est plus cher aussi Faut avoir un peu de téléphone On prend tout en Apple C'est pas donné Mais normalement C'est de la qualité Apple ça dure Ah oui c'est pas faux J'ai pas du fait Je vais mettre le prix Le sage C'est quoi que tu reproches A Microsoft Qui te pourrit la vie Peut-être pas la vie Mais Beaucoup de choses Il faudrait que je vous donne Des exemples concrets Oh mince Par exemple En langage dynamique Pour les pages internet Les pages web Moi j'utilise la version libre Qui est le langage PHP Microsoft a voulu faire son propre langage Qui s'appelle ASP Dont j'étais initié Par un prof de maths Quand j'étais étudiant En informatique en BTS J'ai jamais adhéré à ASP Chaque langage a sa philosophie J'ai jamais adhéré à ASP C'est pas parce que c'était Tickné Microsoft Mais vraiment Leur état d'esprit Je l'ai pas Je peux difficilement Appliquer des mots Pour me justifier Il faut le vivre Quand tu es obligé De programmer une page D'un site internet dynamique PHP J'ai vite pigé ASP Avec tous les efforts du monde Je pige pas leur syntaxe Leur approche De la codification C'est bizarre Ah bah ouais Mais j'ai l'autre option Je pourrais donner Il y a un même coup quoi Mais Est-ce que ASP C'est pour les animaux Non c'est pour Oui Tu penses à l'SPA A mon avis Te connaissons Et non Est-ce qu'il est bête Ah bah oui Pour le ASP C'est ce que j'ai dit Avec la ASP Oui Ah là là Ah bah là Tu me donnes le vocaste D'un surenchérir là Un autre exemple Messagerie Pour vos courriels Vos mails Vous avez Microsoft Footlock Oui C'est une isine à gaz lourde C'est plutôt à réserver Aux membres de l'entreprise Pour monsieur tout le monde C'est pas top Moi j'utilise Joyeusement Thunderbird De Mozilla C'est génial Enfin après C'est des goûts Des couleurs Quoi Un an Quoi Les bugger Mon interface Logiciel Avec les compteurs Ah non Moi C'est moi Mais ça Ouais Bah ouais Voilà Après tes livres De produits Ahoog Si t'as envie De prendre ce que tu veux Non Ah oui Bien sûr Donc Ouais Moi J'ai mon Je suis pas fan Non plus Moi Je préférais Avant Je sais plus Comment ça S'appelait D'ailleurs C'était pas Windows Mail Hotmail Oui Aussi Je préférais Je l'aime pas Clairement Je l'aime pas Je ne fais pas De la merde Donc c'est de la merde Je suis d'accord C'est même pas intuitif En plus Pas terrible Mais bon Après voilà Les mails Quoi Moi Ça sert pas Tant que ça Je les lis Ceux que je reçois Et ouais Faut que je me rassille bien Là je suis en biais Avec mon dos Je me fais mal À la cône vertébrale C'est pas bien Sous-titres par Sous-titres par Ah non, non, ça a replanté mes compteurs. Ah merde là. Pourquoi ça plante? Message de Funfan 1992, tu acquittes la vocale. Ah. Merde, pas eu le temps. Oui, j'ai un bug au niveau de micro-coupure, heureusement que ça ne me le fait pas au niveau de Twitch. Tu n'as pas eu le temps de t'insulter là, merde. Mais non, j'ai des micro-coupures, pourvu que ce soit que le Discord, que si c'est Twitch, ça la fout mal. Ça c'est pour l'info, Funfan. Ça doit rien. Ça c'est Linux qui fait la t'écoupure, sûr. Non, là je suis sous Windows pour un mètre. Quand je fais du jeu, je suis sous Windows. Ah oui, alors, tu vois, au final, tu ne peux pas tout faire sous Linux alors. Bah, de plus en plus si, mais je crois avoir devoir expliquer, mais je me ferai une joie de réexpliquer autant de fois qu'il faudra. Les jeux vidéo, en grande partie, surtout ceux derniers cris, qui font le plus d'effets spéciaux, sont basés sur la bibliothèque DirectX, qui est Microsoft. L'équivalent sous Linux, c'est OpenGL, mais qui est moins populaire, mais qui propose quasiment les mêmes effets spéciaux, les mêmes accélérations graphiques, sur tous les matériels de cartes graphiques, etc. Et maintenant, il y a un troisième système qui a émergé depuis peu, aussi bien sous Linux que sous Windows, mais surtout sous Linux, qui s'appelle Vulcan. D'accord. C'est, on va dire, c'est un autre moteur d'accélération graphique, si on peut parler de moteur. C'est plutôt une collection de bibliothèques dédiées à l'accélération graphique. Je voulais revenir sur l'OpenGL. Celui qui l'a eu supporté le plus longtemps, c'est John Carmack, le papa des Doom et des Quack, qui lui préférait l'OpenGL au Direct3D. Mais donc, du coup, t'as les deux OS sur ton PC, quoi. Oui. D'accord. Des ordi virtuels. C'est pas trop galère de switcher à chaque fois, non ? Pas du tout. C'est-à-dire que tu démarres ton ordi, le BIOS se charge. Bon, il inspecte rapidement les composants électroniques et la mémoire. Et après, il te fait un menu, il me dit, vous voulez quoi ? Vous voulez charger Windows 10 ou OpenSUSE ? J'ai programmé 60 secondes, je crois, ou 300 ou 5 minutes pour répondre. Et le choix par défaut, c'est Linux. Si je ne choisis rien, au bout d'un moment, il va basculer sur Linux. Ça me rappelle, moi, quand j'avais des ordinateurs à double boot avec Windows XP ou Windows 98. Bisous, Olive. Elle part, Olive. Bonne soirée à toi. Bisous tout plein. Merci pour le relais de chaîne. Merci pour ta présence, Olive. Bon courage pour ta semaine de boulot. À plus. Encore que je te plaît en repos demain, je ne sais plus. Mais bisous tout plein, Olive. Merci. Et bonsoir à Rob's Bend 54. Pardon. Re. Je t'en prie, vas-y. Je t'ai coupé la chic, mon pauvre fanfan. Tu disais ? Ah non, c'était Elogear. Ah, Elogear, pardon. Non, je disais rien. Moi, j'avais fini ma phrase. Bah, moi aussi. Tu disais que j'avais le double boot 98 et Windows XP à l'époque. Hum. Même à une époque, je crois, j'ai même eu le triple boot. Windows 7, XP et 98. Ah ouais, putain, j'ai jamais eu ça de ma vie. Maintenant, il y a même des systèmes ingénieux pour faire un chargement de systèmes d'exploitation depuis clé USB, enfin, depuis des dix supports amovibles, divers et variés. Et je me suis préparé, moi, pour bosser, pour dépanner des PC en panne, une clé USB 64 giga, sur laquelle je peux démarrer près d'une dizaine de systèmes d'exploitation différents. Pour pouvoir des ordis, en fait. D'ailleurs, tant que vous parlez de ça, si je vais te poser une question, ça tombe bien. Merde. Comment il s'appelle le nouveau Windows ? Je ne sais même plus. Message de FunFan 1992, Bambasto STV, dit, faut que tu tireras ta roue base et le tiré bas, sage, tiré bas, le tiré bas, Nancy Romsben a utilisé des points. Est-ce que vous avez des références ? Est-ce que ça vous aille aussi pour l'instant ? Moi, je ne me suis pas intéressé. Alors, pardon, merci. Entre l'info en synthèse vocale de FunFan qui me dit boire, on a commandé des points pour boire, merci, vous avez raison. Merci, Romsben54. En même temps, quelqu'un a fait acte de fidélité à ma chaîne qui est Ugalen, c'est bonjour et bienvenue. Toutes ces alertes en même temps, mon pauvre Eloguir, j'ai absolument pas compris ta question. Peux-tu te répéter, s'il te plaît ? Merci. Oui, oui, oui. En fait, j'ai que ton son sur le Discord, du coup, je n'entends pas les alertes, sinon j'aurais le double éconseur. Bah oui, non, mais je comprends. Mais voilà, moi, j'étais en PLS, là. Oui, oui, non. Non, juste, moi, je ne sais plus au combien, alors je crois que c'est Windows 11, comme vous dites. Est-ce que vous avez des retours ? Parce que normalement, il est gratuit pour changer, mais il y a une date de victoire. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je déconseille par principe de se vautrer, surtout pour un particulier, dans le dernier système d'exploitation sorti, généralement, il faut attendre qu'il soit éprouvé au moins un an pour qu'il y ait suffisamment de mise à jour, pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité béante, et ou de problèmes de fonctionnalité, enfin de fonctionnement de manière générale. Donc, déjà, je t'invite à freiner tes ardeurs et attendre un peu. Moi, je ne suis pas pris. Et les retours, moi, j'ai eu que Windows 11, c'est débile, parce qu'en fait, Microsoft force la main à être toujours connecté à Internet, ce qui est une aberration pour pas mal de monde en fonction de leur poste, de leur utilisation de l'informatique et ou de leur localisation. Tout le monde n'a pas encore Internet sur Terre. Voilà. D'accord, mais d'une, moi, je ne suis pas pressé, mais je n'ai pas envie non plus qu'il devienne payant, tu vois, il faudra que j'y mette avant qu'il devienne payant. Moi, à moins que tu recherches quelque chose de précis de la part de Windows 11, moi, je serais plutôt tenté à te dire, attends, tant que tu as ton ordi opérationnel sous Windows 10, garde ton Windows 10 en tant que particulier. Tu le garderas tant que ton ordi soit mort électroniquement, sauf si ce n'est pas une licence dite OEM et que c'est vraiment une licence que tu as payée plus cher en version boîte et là, tu seras en droit de réinstaller ton Windows 10 sur ta future machine et ça, c'est une question de licence. Sinon, le Windows 11, tu auras vite fait de te le coltiner. Tu penses bien que dans le futur, quasiment tous les ordi dans le commerce vont être proposés avec un OS Windows 11. Toi, tu conseillerais, si le PC n'a pas été conçu pour être sous Windows 11, de le laisser sous Windows 10 ? Ah, complètement. Ah oui ? Ah oui, complètement. Surtout pour un particulier. Ah oui, mais ce n'est pas là pour les anciens OS. Je ne sais pas, moi, je ne m'y connais pas en informatique. Mais on te conseille de rester sur 98. Ouais, mais après, est-ce que tu ne pouvais pas t'emmerder avec des mises à jour qui ne passent pas, des conflits, machin et tout, tu sais ? Ah ben, ça, c'est le risque, à force. Tu auras plus le risque de perdre l'usage de tes logiciels habituels en passant de Windows 10 à Windows 11 que de ne plus avoir de mises à jour sur ton Windows 10 au bout d'un certain nombre d'années. Je crois qu'il te laisse 2-3 ans encore en activité des mises à jour. Avant de couper... C'est ce qui m'est arrivé sur l'ancien PC. Je n'avais plus de mise à jour du tout. Donc, ce n'est pas ouf. Alors, c'est là où quand tu n'as plus de mise à jour, il faut faire attention de ne plus trop s'exposer sur Internet. Il faut se mettre au régime parce que tu n'es plus au fait de l'actualité informatique et tu peux être exposé à des failles dangereuses. C'est le risque. Mais l'inverse n'est pas bon non plus. Le fait de te précipiter sur la nouveauté, le truc n'est pas forcément abouti et tu as peut-être la moitié de tes logiciels qui ne vont pas fonctionner. Ben, bon, admettons, tu attends 6 mois ou 1 an. Moi, mon PC, il n'a que 3-4 ans. Normalement, il est capable de supporter parce que ça me dit qu'il supporte Windows 11. Ben, tant mieux pour toi. Mais méfie-toi des... Surtout, la condition la plus chiante du Windows 11 que je trouve débile, c'est qu'ils veulent t'imposer le compte Microsoft en ligne. Tu as une coupure d'Internet. Honnêtement, je ne sais même pas comment on gère Windows 11 si tu n'as pas Internet. Je n'ai pas étudié ça encore. Je ne me suis pas encore servi d'un Windows 11. Je n'en ai rien à péter. Il ne me sert à rien. Oui, mais je suis le directeur. Mais en même temps, un ordi, c'est fait pour les 100 mètres. Moi, je ne me sers pas de mon ordi sans Internet. Il n'y a pas tort. Mais il faut y penser. Oui, mais moi, je n'ai jamais l'utilité de mon PC sans Internet. Tout se passe par Internet. Pour moi, un PC est égal à Internet. Je te souhaite d'être toujours interconnecté à Internet. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je me le souhaite aussi, mais je vais dire, sans Internet, qu'est-ce que je ferais avec mon PC ? C'est par rapport à ce que tu en fais, toi ? Oui, mais j'ai du mal à imaginer. Qu'est-ce qu'ils font les gens du traitement de texte ? Il peut faire du développement, d'application. Oui, à la limite. Je ne me demandais pas. À la limite, oui, du traitement de texte, des tableaux, du XP, et puis tu imprimes. Là, tu n'as pas besoin d'Internet, on est d'accord. Ils font des jeux solo peinard dans leur coin, parce qu'ils n'ont pas envie d'être en kikiné et avoir une interaction avec qui que ce soit. C'est possible aussi. Le monde est vaste, mon cher Loguia. Des goûts et des couleurs. Ah là là. Ah mon dieu. Bref, tout ça pour dire, ne te précipites pas trop vite sur Windows 11. Tu pourras avoir bien des déconvenus. Ah là là. Mince, ne me dites pas, j'ai encore été coupé du Discord. J'entends plus personne. Ça a recoupé. Ou j'ai un bug. Message de Funfan 1992, tu as encore quitte la vocale. Ça reviendra. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, je m'amuse à poser mon plancher. Tête, 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 tête. Eh bien, ça en fait de la baraque. Moi, mon truc dans Minecraft, c'est de l'infoliex. C'est parce que c'est branché. Branch, point. Oui, oui, oui. Je ne sais pas quand c'est. S'il faudra le payer, je le paye. Ah non, non, je ne le paye pas. Un truc qui est gratuit, c'est moins de l'avoir gratuit. Je préfère le faire juste un mois avant que de le payer après. Ouais, mais après, un Windows, c'est comme une console, tu le changes tous les 5-6 ans. D'ailleurs, c'est combien un Windows ? 50 balles, quoi ? Ça dépend des éditions. Ça, ça doit être l'édition basique. Mais une bonne édition, je crois, c'est minimum 200. Ah, parce que tu crois, toi, que... Ah, du coup, j'estomais, je le changerais avant la date plus tard. Ou alors, je reste sur le 10, mais il y aura deux questions pour que je mette 200 balles dans un programme, c'est un peu... Eh, 200 balles, je m'achète une série S et je joue Game Pass. Ah, ça a bien baissé, Twinsen. À l'époque, d'XP, c'était très cher. Twinsen, il y a environ 120 euros. Même 120 euros, c'est super cher. Pour un truc que tu peux rentrer gratuit, et m'autant être dans les clous et changer au moment où tu peux, tu rentres gratuit, quand même. Mais après, moi, je stime que le prix d'un Windows, ce n'est pas très cher si tu gardes ton Windows longtemps et avec tout ce que tu peux faire avec un Windows, je trouve que ce n'est pas... Ça va. Donc, toi, tu préfères le payer que l'avant-là, tu lui dis ? OK, il ne faut pas... Je préfère avoir une version optimisée, bien fait, où il n'y a pas trop de risque, plutôt qu'avoir une version gratuite où je vais être un bêta-testeur et que je pourrais me faire plus facilement tirater, et compagnie. Donc, oui. La sécurité a un prix. Oui, ça se comprend. La sécurité a un prix. Ah ben, tout à fait. Écoute, on ne vit pas dans le même monde, si tu as des problèmes de riche, c'est ton problème. Non, mais ce que dit FunFad est extrêmement sensé. Je le rejoins dans l'idée. Oui, oui, mais je ne dis pas l'inverse, mais je ne vais pas foutre 200 euros par la fenêtre, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Après, Twinsen, tu ne m'as pas entendu, mais Windows 7, 50 euros. Oui, mais avec Windows 7, aujourd'hui, tu ne fais plus rien. Moi et mon ordinateur, je ne peux pas installer de Windows 7. Microsoft, ils ont verrouillé le machin pour obliger les constructeurs de cartes graphiques mère à faire qu'ils n'acceptent qu'un Windows 10 ou un Windows 11. Voilà. On te dit, c'est incompatible, c'est impossible de mettre un OS plus ancien. C'est scandaleux, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux ? T'as l'impression que sur ta PS5 ou la PS4, tu mettais des jeux de PS1, tu vois ? Ah ben, ça va le venir bientôt, on pourra le faire. Mais c'est pareil, alors à ce qu'on a, tu pourrais très bien dire que dans ton lecteur Blu-ray, les CD ne passent pas. Dans ton vieux manétoscope VHS, les DVD ne lisent pas. Enfin, c'est pas normal. Il y a un moment, c'est le sens de l'histoire, tu vois ? Je ne trouve pas ça scandaleux, moi, perso. Qui sait aujourd'hui qu'il y a envie de se servir de Windows 7 ? On est connu. C'est un très bon système. Je n'ai pas connu. C'est un très bon système, mieux que le 10. Eh, mais il n'est plus mis à jour. Moi, je l'avais, je suis passé du... Je ne sais même plus si j'ai vu le 8. Après, tu vois qu'on te limite parce que ça commence à devenir orcelette, qu'on a marre de mettre des mises à jour. Je le comprends, c'est tout à fait logique. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on t'empêche d'installer sur ton ordi un vieux OS. Ça, on ne devrait pas te bloquer. Tu devrais pouvoir installer l'OS que tu veux. Voilà. Maintenant, on t'oblige à utiliser des machines virtuelles. Et ça, je trouve ça pas normal. C'est tout. Après, après qu'on te limite, que les derniers jeux ne peuvent pas s'y mettre, qu'il n'y ait pas de rétro-compatibilité, je le conçois. que tu ne peux plus aller sur Google, que tu ne peux plus avoir et compagnie. Quoi ? C'est normal. C'est dans le sens de l'histoire. Par contre, on ne devrait pas t'empêcher sur un ordinateur d'avoir l'OS que tu veux mettre. C'est tout. En soi, je suis d'accord. Mais j'ai envie de te dire, je pense qu'ils font ça par rapport au nombre de gens qu'ils vont le faire. Et si tu as 5% de la population, je pense que oui, ils s'en foutent des 5% de la population. Oui, oui. Tout à fait. Et puis, quelque part, ça doit leur coûter des sous de le faire tourner. J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont besoin de mettre des sables. Tu vois, il y a plein de possibilités. Ils ne vont pas faire tourner un truc juste pour 5%. C'est triste à dire, mais c'est pareil pour tout. Tu pourrais prendre des télés avec la TNT. Il y a plein de trucs. Non, je ne sais plus. Regarde, si tu n'as pas la TNT aujourd'hui, tu peux toujours regarder la télé ? Non. Ben voilà. Je n'ai pas envie de toujours revoir la TNT. Tout le monde la revoit par Internet aujourd'hui, la télé. Il y a encore des gens. Et vous venez te dire tout à l'heure que tout le monde n'avait pas Internet. Donc, tu vois, le truc, il est sans fin en fait. Ce que je veux te dire, c'est que tu es obligé plus ou moins de suivre. je vois à l'époque. Là, qui prennent le canal satellite et qui compagne d'autres alternatives à la télé elle-même. Mais moi, la télé, je ne regrette pas. Oh là là, je m'en fous. La télé, elle est allumée. Sur quoi ? Elle est sur des chaînes de voiture, sport mécanique et ça tourne toute la journée. Et puis, je laisse ça en fou. Je m'en fous de la télé aussi. C'est pas bon pour la planète, mais bon. Ah oui, mais moi, j'aime bien avoir des voitures. Moi, moi, ma télé ne me sert que pour deux émissions et c'est tout. Je ne peux pas faire autrement. Sans quoi, il ne paierait pas sa redevance. Allez, c'est faux. Moi qui paye la redevance dans la famille. Ça ne me dérange pas de payer la redevance même si je n'ai pas de télé. Ça permet de garder un contenu pour nos chaînes publiques. Moi, je n'ai pas de problème de la télé avec Internet et la fibre. Moi, pareil, Trinson. pareil. Je trouve ça normal que les gens qui regardent la télé via leur smartphone et compagnie devraient également payer la redevance. C'est un truc qui profite du contenu du service public et contrairement à ce qu'on croit la redevance que pour les chaînes et les radios qui commencent par France. La redevance, elle n'a pas été annulée ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas une taxe qui a été annulée il n'y a pas longtemps qu'ils avaient dit qu'ils avaient supprimé ? C'est la taxe d'habitation, je pense. Ah, peut-être. Je ne sais plus. Il y a une des deux qui a sauté. Peut-être que la redevance est aussi. Une somme, c'est la taxe d'habitation ce qui embêtait bien les maires parce que c'était eux qui l'avaient. C'était dans le programme de M. Macron que je crois qu'il a fait sauter pour 80% des foyers. Oui, c'est bien la taxe d'habitation. D'ailleurs, il paraît qu'ils vont faire le prochain frère, il fera sauter la taxe départementale. Je ne sais plus comment ça s'appelle par rapport aux maisons. sur le terrain, là. Bon, bref. Foncier. Oui, il me semble. Oui, c'est ça. Pareil, tu le dis. Mais, oui, non, je dis juste que ce n'est pas normal que Microsoft dise à ceux qui développent des cartes mères, des cartes graphiques de les rendre incompatibles avec les anciens OS. tu devrais pouvoir les installer. Je ne dis pas qu'ils doivent faire tout, mais c'est comme ça. Mais, oui, c'est un peu comme tu prends les anciennes consoles. Elles sont faites, par exemple, je suis prêt quand tu prends la PS2, elle est faite pour le Piritel, elle n'est pas faite pour la HDMI parce que la technologie a évolué. Ce sera pareil pour les PS4 avec la 4K et la 8K. Ce n'est pas fait pour ça. mais dites-toi en fait que tout ce qui est technique est fait pour être obsolète c'est fait exprès c'est comme ça qu'ils te forcent à racheter du matériel entre parenthèses. Ça devient très très vite obsolète. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de sortir je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps. Tu peux très bien avoir une nouvelle télé et deux ans après tu te rends compte en fait que tu avais l'HDR10 mais que maintenant il y a l'HDR10+, il y a le Dolby Vision machin donc tout est fait pour que le matériel soit obsolète au bout de 2-3 ans maintenant en fait. Ah bah oui c'est une société de consommation par contre le fait que le tout internet et que Windows 11 c'est le cas tu as raison pour la Xbox One fonctionne exclusivement avec internet une console je peux comprendre que tu veux la mettre exclusivement internet puisque maintenant soyons honnêtes si ta console n'est pas connectée tu ne fais pas grand-chose. Alors moi personnellement je ne suis pas du même avis que toi je trouve plus logique qu'un PC soit toujours connecté à internet qu'une console. Ouais mais je développe pour un PC si tu as un problème de connexion internet tu es bien embêté une console tu peux encore jouer même sans internet ce n'est pas un problème de coup oui bah oui mais pourquoi tu es embêté justement si tu es un problème avec ton PC parce que ton PC tu ne peux plus rien faire parce qu'un PC ça arrive sur internet oui mais si admettons que sans internet même le Windows ne veut pas démarrer tu es bien embêté quoi tu es bien embêté mais tu ferais quoi avec ton Windows mais tu peux quand même trouver des moyens de remettre internet tu peux faire quelques trucs même utiliser le réseau du voisin en attendant te connecter à une autre box je ne sais pas si ça tu ne pourras même plus le faire attends tu vas me dire que du coup avec ça tu ne pourrais pas te connecter à une autre box c'est ça que tu dis j'ai l'impression d'après ce que fait comprendre le sage je ne sais pas le sage mince je suis concentré sur autre chose du coup pardon alors répétez votre question s'il vous plaît ben funfan dis qu'en fait avec le nouveau système Windows du coup si tu n'as pas internet tu ne pourrais pas non plus te connecter à une autre box genre à celle du voisin par exemple ça par contre c'est problématique pour le coup non 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 là vous êtes dans la confusion alors même si c'est à moins d'avoir l'accord de l'intéresser c'est moralement discutable évidemment et normalement réprimandé par la loi tu es censé te connecter à internet à partir de ta box et ton abonnement par principe je le rappelle en dehors de ce fait là d'un point de vue hors législation d'un point de vue technique Windows 11 impose la possession et l'utilisation d'un compte Microsoft ça veut dire que Windows 11 va vous imposer le fait d'être presque tout le temps connecté à internet c'est leur souhait ou très régulièrement de pointer présent sur internet pour pouvoir accéder à ton contenu Windows 11 c'est enfin moi je suis contre ça c'est c'est un marche forcée c'est nullissime en dehors du monde des entreprises rien que le monde des particuliers il y a pas mal de particuliers qui utilisent leur ordi sans internet ça existe encore aujourd'hui il y en a qui veulent être peinards à lire leurs documents PDF enfin quasiment des bouquins en étant déconnecté d'internet faire du jeu solo peinard dans son coin sans être dérangé il y a d'autres profils voilà des goûts des couleurs dans la nature et moi je désapprouve totalement la politique de Microsoft à dire vous devez avoir internet constamment pour moi c'est même contre-productif bon c'est mon point de vue voilà bonsoir Saul Goodman j'espère que tu vas bien Saul Goodman maintenant je vais te donner un autre exemple concret parce que c'est mon frère lui si tu veux il est anti-internet il est anti-internet c'est pas son délire mais il a récupéré un PC avec une copine parce qu'elle était grande directrice on va pas dire tout mais elle était grande directrice et il changeait tous les PC à son taf du coup il a récupéré un PC qui était sous Windows 8 édition professionnelle et tout un truc pas mal moi je l'ai vu le PC il est pas mal mais vu qu'il a pas internet son PC il fait que dire j'ai un PC mais j'ai pas internet en fait il l'allume jamais il s'enlève pas parce qu'il a pas internet qu'est-ce qu'il va foutre avec son PC sans internet le mec je sais pas mais est-ce qu'il allume un ordinateur en général ton copain c'est mon frère il y a internet ou pas pardon ton frère excuse moi mon frère non mais justement lui le seul truc qui l'intéresserait c'est d'avoir internet mais vu que ça le fait chier d'avoir un abonnement ou tout qui comprend rien que ça le saoule bah en fait son PC ils sont sympas quoi il fait que dire putain j'ai un PC mais il me sert à rien je me dis bah oui bah t'as pas internet qu'est-ce que foutre avec un PC sur internet c'est ce que je lui dis tu vois mais après je suis d'accord avec toi je comprends son appréhension hein mais non je disais ton frère je comprends en partie son appréhension et sa frustration par rapport à internet il a envie de faire des choses mais il a des contradictions je pense par rapport au fait d'être peinard au niveau de la sécurité non c'est pour ça lui c'est un très grand sportif et lui la vie cyber machin ils sont bon bah voilà et l'autre je voudrais revenir pourquoi tu dis qu'une console peut vivre sans internet moi je prends la PS4 sans internet je ne fais rien je peux pas mettre à jour mes trophées je peux pas la mettre à jour j'ai pas dit ça j'ai jamais dit qu'une console peut vivre sans internet j'ai dit que je trouvais plus logique entre parenthèses qu'un PC soit connecté à internet qu'à une console je parle en termes de logique une console c'est fait pour jouer comme du contraire un PC c'est fait quand même pour aller sur internet maintenant les consoles de l'ère PS4 Xbox One ont été conçues pour être dépendantes complètement de l'internet ah oui là dessus je suis retièrement d'accord c'est dommage moi je te parle en termes de logique en fait je trouve plus logique qu'on force des PC à aller sur internet qu'une console je trouve que c'est moins logique en fait justement que la console soit obligée d'y marcher avec internet après c'est pas logique dans ma tête j'y prends rien mais non mais c'est vrai pour moi un PC c'est quand même c'est fait pour être connecté à part évidemment si tu veux imprimer des trucs comme très bien de texte j'ai vraiment rien ou faire du comment du comment ça s'appelle ceux qui font les tableaux pour les plannings du powerpoint ou je sais plus quoi comment ça s'appelle ah du tableur ouais du tableur truc comme ça à la limite là oui d'accord t'es pas obligé d'être sur internet je pense pour ça normalement ça marche juste avec un logiciel c'est pas connecté et encore j'imagine qu'il y a des logiciels qui doivent être connectés à internet tu peux avoir ton tableur connecté à internet pour récupérer en temps réel des données issues d'internet parce qu'internet est une gigantesque base de données oui mais oui en général le tableur tu l'utilises en mode solo j'ai envie de dire oui non connecté d'accord enfin de toute façon on n'a pas le choix au final on sera bien obligé de subir on est à marche forcée bah oui mais c'est la marche forcée pour beaucoup de choses il suffit de regarder ce qui se passe en France avec les passes et tout tu crois pas que c'est la marche ça y est c'était sûr que t'allais bien ah ouais mais non tu ronges ton train encore trois quarts d'heure avant que tu puisses ah bah non mais oublie c'est obligé de serre le parallèle parce que là on parle de marche forcée juste d'avoir un pc connecté à internet enfin t'as vu ce qu'on nous impose aujourd'hui quoi ah bah c'est ça c'est beau à côté quoi et euh alors je ne sais pas si c'était le cas de la 360 tu pourras me concerner Hello mais la PS3 au niveau de sa dépendance internet c'est une console parfaite c'est à dire qu'elle avait besoin d'internet uniquement pour qu'elle se mette à jour pour mettre les jeux à jour les trophées ils étaient indépendants d'internet et tu n'étais pas obligé si tu n'as pas internet elle fonctionne parfaitement la PS3 je ne sais pas si c'était le cas de la 360 j'ai rien d'y réfléchir et tu sais quoi justement je ne sais même plus si la mine était branchée à internet et euh voilà et tu pouvais avoir en plus sur la PS3 internet puisque puisque le PSN était gratuit donc tu n'avais pas spécialement besoin d'aller sur le PSN sauf si c'était pour acheter des jeux ou des extensions la PS3 est super pour ça quoi c'est une console internet c'est quand même plus par contre pour la connecter à internet si tu ne la mets pas par câble c'est quasi impossible en wifi c'est une horreur c'est comme ça mais là tu me mets tu me mets un gros doute parce que je ne sais même plus si elle était connectée elle devait être connectée à internet parce que moi j'ai eu des problèmes de gametard de mot de passe et du coup j'ai perdu tout un compte donc si j'ai perdu tout un compte avec tous mes succès c'est qu'elle était connectée oui oui elle était connectée j'ai eu un pote qui était connecté dessus oui non mais moi chez moi je ne sais plus je ne me rappelle plus justement si elle était connectée mais elle devait être connectée oui mais après je pense que vu que la 360 elle est sortie un an ou deux avant la ps3 elle devait être encore moins dépendante à internet que la ps3 alors là ouais bah moi j'oublie putain la vache c'est vrai qu'elle devait être connectée à internet mais je pourrais même pas te dire j'avais dû la relier en wifi alors ouais elle devait être en wifi à ce niveau là la ps3 c'est un luxe je ne pense pas que ta ps3 elle est connectée quand tu stream si par câble justement figure-toi ah ouais bon je ne sais pas trop allez c'est mieux par câble ouais voilà la nouvelle là moi je l'ai mis par câble moi la mienne elle ne sera pas connectée parce que je n'en ai pas d'utilité en fait les jeux on utilise les sacs non ma ps3 ah oui je n'aurais pas besoin de la connecter puisque la captation se fait via la la truc hd donc le câble hd donc les jeux ps3 généralement ils ne sont pas beaucoup beugués en plus surtout que je l'ai remis sur le terrain il n'y a pas trop longtemps en plus pour faire des jeux ps1 je n'aurais pas besoin en fait ça verra sauf si j'ai des trophées là oui ouais 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 pour les trophées il faut parce que même si tu as des trophées sur ps3 hors ligne tu es obligé de connecter la ps3 pour la mettre à jour tu mets tes trophées ensuite pour la ps4 pour qu'elle puisse les détecter ah bah c'est l'époque du tout connecté oui c'est sûr c'est ça c'est bien dommage oula qu'est-ce qu'il fait lui il est fou il va se suicider et je vais encore prendre l'exemple de mon frangin parce que moi c'est le seul mec que je connais entre parenthès justement qui ont un tir à carré et lui il est emmerdé pour beaucoup de choses tu vois il est emmerdé pour déclarer des papiers il est emmerdé pour se faire livrer des trucs donc il va me faire chier pour faire ses commandes machin et tout je dis mais t'es ma tête t'as 50 ballets alors tu mets le doigt sur une question que je me pose et dont j'ai eu partiellement la réponse il est beau ce chat c'est un chat couleur sable avec des yeux bleus faut que je domestique pardon tu mets le doigt sur le sujet très intéressant de qu'est-ce que deviennent les écrivains publics c'est à dire une personne qui est dédiée à aider les analphabètes en général la population dite immigrée qui est mal à l'aise avec notre langue et surtout toute l'administration et les documents administratifs c'est une aide en fait à remplir les papiers les devoirs au niveau par exemple des impôts par exemple oui les procédures officielles à l'époque ça se faisait papier crayon mais aujourd'hui tout s'informatise comme tu dis si bien il faut être toujours connecté les impôts j'ai pas beaucoup d'écho d'écrivains publics aujourd'hui qui soient à l'aise avec l'informatique j'en ai entendu un vaguement de mon côté dans mon secteur de Nancy mais vraiment vaguement mais j'ai l'impression que le nombre d'écrivains publics en France a chuté j'ai pas l'info mais j'en ai pas beaucoup écho j'oserais pas dire que c'est un sujet tabou mais ça fait longtemps que j'en entends plus parler c'est plutôt inquiétant parce que parce que les écrivains maintenant écrivent sur des pc ça tu veux dire bah ils sont obligés maintenant puisque tout se fait par internet comme tu le dis si bien bah je pense que les écrivains ils écrivent sur internet bah ils écrivent sur un pc quoi oui mais ça demande une formation écrire sur un papier avec un stylo c'est assez instinctif mais écrire avec un ordi que ce soit sur internet ou pas c'est plus compliqué qu'avec un crayon avec un papier alors moi je sais pas parce que j'y connais absolument rien dans ce domaine mais je pense en fait que même maintenant l'écrivain peut écrire sur papier et de toute façon l'écrivain c'est pas lui qui édite il envoie ses papiers à un éditeur l'éditeur fait le truc comment ça se passe moi je me pose vraiment la question comment ça se passe pour la personne qui est pas à l'aise avec la langue française qui a des obligations administratives à remplir et on lui répond ah non monsieur ça se passe sur internet il se passe quoi moi c'est exactement le même problème que mon frangin malgré que lui il est à l'aise avec la langue française quand il a pas internet t'es dans la merde pour tout aujourd'hui malheureusement oui c'est voilà c'est encore un truc à marche forc ah mais là dessus moi je suis pas je suis pas spécialement pour non plus moi je suis pour le choix en fait mais pour les impôts pour te répondre tu peux encore te déplacer parce que mon frangin l'a fait pas plus tard que l'année dernière et tu peux encore te déplacer pour les impôts les impôts ça passe encore mais bon je pense que ils ont tout intérêt à garder la tolérance aux déplacements pour les cas spéciaux etc tout le temps mais même les personnes âgées tu vas pas demander à quelqu'un qui a 70-80 ans d'aller sur internet malgré qu'ils y vont mais par exemple moi ma grand-mère qui est décédée mais jamais tu lui aurais parlé d'internet c'est un truc tu sais que ma daronne alors elle c'est pareil que mon frangin elle avait internet elle avait un pc elle avait une box elle avait tout mais elle de coup prend rien au pc donc c'est pas la peine tu la feras pas aller sur internet c'est une question de tempérament c'est pas forcément une question d'âge donc je vous rappelle que j'ai bossé moi pour un établissement scolaire donc j'étais l'informaticien du groupe scolaire si vous voulez et j'ai croisé une fois la route d'un des élèves donc il avait quoi il avait pas 18 ans et il y a quoi je vous dis de ça il y a pas 10 ans de ça le jeune était réfractaire à l'informatique il fallait pas lui parler de pc il boudait il refusait pourquoi je sais pas il était peut-être traumatisé je sais pas merde je suis déconnecté d'internet je sais pas si vous m'entendez encore c'est bon t'inquiète parce que j'ai eu un message de déconnexion là j'ai eu une alerte tu vois que tu paniques dès que t'es déconnecté qu'est-ce que tu veux faire avec un pc sur connexion oui mais je suis en train de diffuser avec vous et je suis en direct sur twitch donc le gamin qui avait pas 18 ans totalement réfractaire à l'informatique c'est pas une question d'âge en plus c'est pour vous dire donc mon avis l'individu là en question cet élève là je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui 10 ans plus tard mais je serais pas surpris qu'il fasse complètement la nique à l'administration en disant vos impôts machin démerdez-vous moi je me déplace à pied dans les locaux et ça sera rien d'autre couper on t'entend plus sur le ah vous m'entendez plus ça y est autant c'est revenu oh là là quel bazar ça disait j'ai fait un clip ah merci c'est dingue qui a 50 ans qui a 50 ans qui est complètement réfractaire à internet généralement les gens de 50 ans ils sont tous à internet ça dépend vraiment mais t'en as des réfractaires tous tous il commence à être pas mal oui il doit avoir encore quelques réfractaires ouais mais si tu prends en termes de pourcentage même qu'il est totalement réfractaire à internet il a un smartphone il a facebook sur son smartphone il est quand même un peu dedans si tu veux après lui il te dira ouais mais ça raconte que je prenne un ordi parce que j'ai mon téléphone et j'ai tout dessus je dis oui non mon téléphone est quand même limité tu veux faire des papiers tu peux pas mais malgré que les réfractaires tu vois quelque part même lui il est quand même dedans un peu parce qu'à partir du moment t'as smartphone et que tu vas sur internet et que t'as facebook quelque part t'es un peu dans le truc tu vois la même mentalité mais inverse que ton frangin je disais j'ai pas besoin de téléphone j'ai un ordinateur on me sert à quoi d'avoir maintenant je m'aperçois quand même que j'ai besoin du téléphone pour des jeux pour ça va permettre de répondre plus vite aux réseaux sociaux mais ça ne vaudra pas un ordinateur pour moi quand même comme pour les papiers tout ça un téléphone faut pas oublier qu'à la base c'est fait pour téléphoner maintenant c'est vrai que de moi ça me fait moi il me sert rarement pour téléphoner pareil j'ai pas grand monde à appeler j'ai pas grand monde qui m'appelle sauf une société pour me proposer une formation de glisser dans le Nord Pas-de-Calais donc voilà mais moi faut que je mette le truc qu'il avait partagé Dragon Sky là bloc tell ou je sais pas quoi parce que moi je suis harcelé mais laisse tomber j'en ai insulté un quand même à la fois faut savoir que Free m'appelle tous les mois ou tous les deux mois mais attendez vous allez rigoler parce que moi tous les deux mois soit je les insulte soit je leur dis d'arrêter de m'appeler mais ils rappellent quand même une fois ils m'ont appelé il n'y a pas longtemps et ils me font oui monsieur Jardina je dis ben non c'est pas monsieur Jardina il fait ah bon et est-ce que vous avez internet je dis ben oui j'ai internet bref et moi je lui dis comme ça je dis non mais de toute façon c'est une erreur vu que vous vouliez appeler monsieur Jardina ah mais c'est pas grave j'ai quand même besoin j'ai quand même le droit de vous demander si vous n'êtes pas intéressé je suis d'accord bref j'envoie chier mais ça c'est la blague en fait c'est que la dernière fois il m'avait appelé en disant monsieur Jardina en faisant style qu'ils se sont trompés si tu veux mais là où c'est très drôle c'est qu'il m'a rappelé pas plus tard qu'il y a deux jours et là je l'ai encore envoyé chier là par contre ils ont inversé le truc le mec a dit oui allo ici c'est monsieur Jardina non mais si vous entendez un Jardina c'est le nom de code de free ça c'est sûr sûr et certain soit ils vont te faire croire qu'ils pensaient appeler monsieur Jardina soit ils vont appeler en se présentant oui allo ici c'est monsieur Jardina et là du coup le mec donc il me dit c'est monsieur Jardina donc du coup forcément j'éclate derrière je me dis putain mais et là le mec il fait oui donc je voulais vous demander est-ce que vous avez internet est-ce que vous m'avez demandé vous rappelez qu'il ose dire le mec non non j'arrête pas de les envoyer ici le mec que je dis vous avez demandé de me rappeler je dis déjà d'une je t'ai jamais demandé de me rappeler mais attends tu vas avoir le culot donc le mec te parle de ses forfaits machin et tout et il te demande alors si vous êtes intéressé je dis non je dis je viens de me réengager je suis réengagé pour 24 mois et j'ai la fibre et tout va bien le mec il ose demander et vous êtes engagé chez qui et je lui réponds et je suis peut-être pas obligé de vous répondre il fait comme ça il fait ah bon bah si c'est comme ça au revoir je vais me reculer d'accord c'est ah non mais c'est c'est franchement c'est de l'harcèlement je m'en débarrasse pas de ces chiens c'est un truc de ouf j'ai beau les insulter j'ai essayé tout j'ai essayé d'être poli d'être pour toi d'être patient des fois je les insulte des fois je me fous de l'orgueule si ça arrive carrément que je me fous de l'orgueule je laisse déballer leur truc et je rigole et j'essaye tout et j'arrive pas à m'en débarrasser si quelqu'un a une solution commence et débarrasse de fris je suis preneur alors moi j'ai une solution qui marche depuis des années mais il faut l'accepter c'est un mode un protocole un mode de vie j'ai envie de dire particulier avoir un répondeur ah mais tu sais que mon téléphone je réponds un coup de téléphone sur le disque parce que je sais que c'est eux mais il y a un moment des fois ça me casse les couilles je décroche tu vois excusez moi je vous coupe la parole pour vous dire que je vais me m'occuper bon app à tout à l'heure bon app bon app si tu as peur d'être harcelé avec un téléphone qui sonne tu prends la version pour les malentendants tu prends enfin pour forcément malentendants mais tu regardes bien les modèles que tu achètes au téléphone tu as des téléphones lumineux donc ça évite de faire un vacarme et tu vois qu'on sollicite ta ligne qu'on se clignote moi j'aime beaucoup ça je ne décroche pas tant que la personne ne s'est pas clairement identifiée et ou a laissé un message clair sur mon répondeur et depuis j'ai la paix depuis des années c'est exactement c'est exactement ce que je fais c'est exactement ce que je fais mon téléphone est sur silencieux tout le temps donc forcément il ne vibre pas je ne l'entends pas il s'allume juste et je laisse le répondeur filtrer et je me dis que si c'est important il laisse un message mais putain il y a un moment tu le vois clignoter je dis oh putain moi c'est bon des fois tu craques tu décroches tu vois c'est ouf franchement des démarcheurs j'en ai au moins trois fois par jour c'est du harcèlement il n'y a pas d'autres mots oui non mais voilà c'est leur méthode de travail c'est terrible mais si tu savais ce que j'aurais balancé dans la gueule je leur ai dit mais vous êtes con je dis vous pensez vraiment que c'est en harcelant les gens pour être chez vous que ça va donner envie d'aller chez vous vous êtes débile et les mecs ils sont étonnés de se faire envoyer oh putain si c'est comme ça bonne journée monsieur ah ouais ouais bonne journée dis moi quoi non mais c'est fou c'est franchement tu parlais tout à l'heure de Microsoft que c'est comment qu'est-ce que tu disais tu disais de la vente forcée ou je sais plus quoi marche forcée marche forcée mais alors qu'est-ce que tu en penses alors des démarches en téléphones phoniques c'est vrai quoi on pourrait même parler carrément de formes d'esclavage modernes c'est un délire non mais j'aimerais pas être à leur place mais il faut bien gagner sa croûte quoi mais c'est vraiment des métiers chiant tu passes du matin au soir à faire ce qu'on appelle en anglais phoning c'est-à-dire tu passes ta vie au téléphone ou tu te coltines en boucle toute une liste de la base de données de chez qui tu travailles tu es censé faire du démarchage téléphonique et c'est toujours le même protocole et le pire c'est qu'il y en a ça va très loin parce que toi tu es du côté du consommateur enfin du potentiel consommateur client potentiel mais t'es pas du client du salarié qui est à la charge de t'appeler imagine la journée du mec qui se fait insulter par toi parce que toi t'en as marre qui se fait moquer ou qui se fait mener en bateau mais ça c'est la pression du côté de l'interlocuteur au téléphone mais ce salarié là parfois il a une autre pression il a le patron ou son supérieur qui passe dans son dos et t'as des entreprises qui sont on peut le dire tu l'as dit de terme sectaire dans leur fonctionnement où t'as le un coach on peut l'appeler ça comme ça qui passe derrière toi dans ton siège et qui dit eh sourire il n'y a rien il n'y a rien qui est mis au hasard à côté tout est strict réglé t'es considéré en fait c'est limite si c'est pas une machine qui pourrait te remplacer si c'est pas des robots qui pourrait remplacer le pauvre salarié qui est enfin bon c'est malheureusement si ça perdure c'est que c'est une méthode qui est rentable mais c'est rentable parce que c'est de l'harcèlement et les gens craquent c'est quand même un truc de ouf après comment démonter ça et lutter contre ça ah bah moi je te dis mon téléphone est condamné est condamné d'ailleurs Bouygues quand ils m'ont appelé parce que je suis chez eux je leur ai parlé du souci et la gondesse elle m'a dit bah écoutez moi j'ai eu le même problème que vous elle fait et là je suis bien contente parce que le téléphone que je viens d'acheter c'est un nouveau et justement il filtre tout ce qui est démarchage mais elle m'a dit je comprends ça m'a pourri la vie comme vous voilà et je leur ai même demandé moi s'ils ont vendu mon téléphone parce que j'ai une copine qui a travaillé chez CFR et elle m'a expliqué en fait que des fois il y a des listes et les listes ça s'achète aussi oui un profil Facebook c'est un certain sentiment j'ai demandé directement à mon fournisseur quand j'ai eu mes téléphones je me dis putain mais vous avez vendu mon téléphone j'en ai plein de cul là je suis harcelé mais c'est j'en sais rien je dirais 3 coups de téléphone minimum par jour j'ai dit depuis 2 ans et avant 2 ans c'est 10 dernières années j'en avais aucun j'ai dit qu'est-ce qu'il se passe ils en savent rien voilà donc je leur demande s'ils ont vendu mon numéro s'il faut que je change de numéro elle m'a dit hélas même en changer de numéro ce sera pareil oui tu vas être vite rattrapé il n'y a pas de solution en fait donc on fait comment on éteint tout le téléphone ça se passe comment bah certains l'ont fait j'ai envie de dire à leur tort parce que comme tu es obligé quasiment d'avoir un téléphone pour certaines démarches en plus d'un internet de nos jours bah ça t'empêche tu deviens entre guillemets un marginal d'un point de vue vie moderne électronique mais sinon tu fais comme moi mais tu craques pas tu décroches pas c'est ce que je fais c'est ce que je fais tu sais mes parents je vais te dire il y a un an tu vois j'ai vu les huissiers au téléphone les huissiers faut savoir qu'ils avaient appelé une fois ils n'ont pas laissé de message ils m'ont rappelé la deuxième fois je suis tombé dessus et il m'a dit bah heureusement que tu avais décroché parce que je n'aurais pas rappelé je ne me faisais pas laisser de message ah mais attendez monsieur il faut répondre au téléphone putain mais c'est un huissier tu laisses un message je me coûte de l'argent quand même alors moi j'ai plus fort quand j'ai eu le décès de mon père il y a eu une fausse manip au niveau du je crois que c'est le téléphone c'était orange enfin je ne veux pas les incriminer par erreur bref j'ai eu une ou c'était l'électricité de France je ne sais plus peu importe quand mon père est décédé en fait ils ont fait une fausse manip au moment de la déclaration de décès comme j'ai été l'aidant de mon père j'avais la même adresse déclarée que mon père puisque j'étais auprès de lui 24h sur 24 dans ses derniers jours de vie oui au moment de faire la déclaration de décès au niveau des factures là à régler il y a eu une fausse manip de l'un des prestataires de service ils ont confondu mon compte avec celui de mon père donc quand il a fallu un moment débité pour payer la facture il y a eu un problème ils ont essayé de débiter le compte fermé par notaire de mon père décédé aïe donc procédure de relance et de qu'on appelle ça de recouvrement de dette ils déléguent ça à des sociétés très hargneuses c'est leur spécialité de qu'on appelle ça pas contentieux mais le plus agressif d'une société entre guillemets de 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 dette je sais plus le terme mais ils ont payé à te harceler ils te bourrinent au niveau des appels téléphoniques pour avec un robot programmé pour dire vous devez rappeler et vous devez payer telle dette à telle entreprise sauf que c'est couillon avec mon système à moi de répondeur moi j'ai un une invite de répondeur qui est longue pourquoi ? parce que je dois justifier de certaines choses dans ma vie réelle par rapport à mon statut déjà j'ai deux casquettes professionnelles donc quand je me présente ça peut être long oui c'est 4 forces majeures pour moi pour être honnête je suis obligé de me présenter complètement bref j'ai une annonce à rallonge dans mon répondeur et ben tu sauras que je l'ai appris bien plus tard mais quand je dis plus tard c'est des mois plus tard que leur robot il l'avait programmé avec un certain délai à tolérance à le message répondeur et à balancer le message en automatique moi j'avais que la fin avec le bip 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 quand il raccroche pour moi c'était inaudible et je croyais que c'était un bug en fait je savais pas que c'était une société de recouvrement qui m'appelait donc c'est quand j'ai eu la lettre dans le courrier en recommandé d'un huissier de justice là je lui dis là il y a un problème c'est un peu le même cas sauf que moi j'ai eu du volet de tomber dessus mais la grosse elle m'a dit qu'elle avait déjà appelé deux fois et que j'ai pas rappelé je vous avais laissé un message elle me fait ah ben non on me laisse pas de message mais vous faites ma gueule vous faites du huissier c'est quand même un monde c'est facile enfin moi c'est fou mais en fait on est dans le même cas je crois que toi comme moi tu filtres ton téléphone en fait tu le laisses en silencieux et tu le laisses sonner complètement c'est à dire que si j'ai pas en clair une personne clairement identifiée de mon rapport personnel la famille des amis déjà il y a une chance sur deux et encore je suis généreux quand j'ai une chance sur deux c'est plutôt une chance sur trois que je décroche parce qu'il est rare les moments où je suis disponible tout le temps oui bon voilà ça tient ma discrétion à mon mode de vie je suis chiant là dessus je me suis même embrouillé avec des membres de ma famille en disant ah oui mais avec toi on peut crever bah je suis désolé j'ai fait un choix de mode de vie je vous l'impose c'est mon droit voilà et euh c'est pas encore c'est notre histoire si t'as envie de décrocher ou pas c'est en abdé ah oui non mais voilà quand tu dis toi tu craques moi je craque pas mais moi ça me dit dans mon annonce répondeur tu vois t'as envie de leur dire bah t'arrêtes de me faire chier maintenant ah mais moi enfin après je suis pas à ta place mais dans mon annonce répondeur d'ailleurs là où je suis en rallonge je dis je dis j'écoute mon répondeur tous les dimanche soir histoire de freiner tu peux me laisser un message mais je serais peut-être pas amené à rentrer chez moi et à l'entendre dans les 48 heures qui te suivent quand tu le déposes j'écoute mon répondeur tous les dimanche soir et là quand je vais couper mon direct tout à l'heure dans quelques minutes on va bientôt passer au tableau mystère d'ailleurs oui que il y aura bombastos je vais préparer mon miam miam et je vais aller me lever vérifier là où il y a mon téléphone si mon répondeur clignote s'il y a un message évidemment j'écouterai je prendrai note et s'il n'y a rien tant mieux je suis tranquille pour la semaine pour dimanche prochain et t'as combien d'appels en moyenne alors en absence admettons par jour de trucs que tu connais pas bah ça dépend des semaines il y a des semaines je suis tranquille j'ai pas un appel il y en a d'autres je crois que parfois le compteur s'affole et ça se compte en plusieurs dizaines c'est des messages où ils laissent pas de messages en fait ils attendent souvent un bip 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 voilà et un truc ils ont raccroché tardivement quoi voilà et puis et puis t'as remarqué même si c'est la même société c'est jamais le même numéro ça tu peux pas le bloquer je fais même pas gaffe je m'en fous ouais je veux dire tant qu'ils ont pas respecté mes règles je les ignore ouais mais enfin je suis d'accord sur le principe courrier recommander on a un truc de fou qu'on soit obligé de sacrifier notre téléphone pour ces cons bah moi j'ai trouvé la parade après tu me dis je fais pareil mais je craque non 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 je craque genre quand je te dis je craque c'est genre une fois par semaine quoi tu vois mais c'est mais ouais c'est quand même triste de se dire bah voilà tu laisses tomber ton téléphone à cause de ces cons c'est je reviens le pauvre Bombastos qui a pris le temps d'écrire tout à l'heure alors que je me cherche un lit dans mon jeu je peux même pas il y a des monstres oh là là Bombastos qui a le temps de nous écrire on parlait des employés qui font donc du démarchage téléphonique à outrance il a dit pour avoir travaillé pour une de ces entreprises ton manager peut t'écouter c'est le propriétaire de la chaîne de sondage donc il faut faire gaffe en permanence effrayant Big Brothers is washing you mais ouais non mais c'est c'est fou pour être un ton manager oh t'as déjà fini de manger waouh et les propriétaires de la chaîne mais alors attends les propriétaires de la chaîne de sondage ils vont écouter quoi si le commercial travaille bien c'est ça il faut croire de ce que dit Bombastos c'est ça parce que en aucun cas c'est nous qui peuvent être accusés de quoi que ce soit je veux dire franchement moi vu comment ils me cassent ses couilles des fois ils se font insulter faut pas s'étonner DM Thunderski transmissions tableau ouais moi je sais pas ah c'est ça que tu dis Bombastos les comment les les propriétaires de la chaîne de sondage quand tu dis qu'il faut faire gaffe c'est les gens qui travaillent qui doivent faire attention pas nous quand même parce qu'ils montraient plus que ça exact pour voir si il s'est tué malheureux il a fait une mauvaise chute le visage non mais oui non mais j'imagine qu'ils ont une pression dingue ça je veux dire franchement avant de devenir agressif et de devenir désagréable j'ai été très patient avec eux j'ai essayé toutes les solutions ça veut dire que j'ai été poli j'ai été cordial j'ai été patient les 3 premières fois 4 premières fois je disais bon ça va ils vont lâcher l'affaire mais il y a un moment quand tu vois qu'ils ne lâchent pas et qu'eux se foutent de ta gueule il y a un moment tu pètes un cap il y en a un je lui dis d'ailleurs la chose est au téléphone putain parce que je vais débarquer dans ta boutique ça va pas être la même c'est pas la même mais non mais il y a il y a pas d'autres mots il y a grand fou de quoi bah d'ailleurs Bastos toi qui a travaillé entre parenthèses pour un de ces trucs comment était la moyenne des clients je veux dire évidemment au premier rappel ils doivent être polis ils doivent être normal mais est-ce qu'il y avait pas des gens excédés justement qui pétaient des câbles ou qui envoyaient chier je serais curieux de savoir peut-être que c'est moi mais je veux dire franchement quand t'as frit ça va rien je dirais 30 fois 50 fois dans l'année au téléphone mais à un moment t'en as plein le cul il n'y a pas de mots tomateau enfin s'il accepte de te répondre dans ce bateau ça sert rapidement parce qu'il va devoir préparer son direct sur Rayman oui 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 je demanderai je demanderai son direct mais s'il accepte de te répondre quand il est sur Rayman oui bien sûr il va accepter il a pas le choix sinon je le surprend en vocal la prochaine fois il me le dit en vocal un marche forcée ben non mais après je sais que j'en fais un pataques d'ailleurs je raconte souvent ça mon frangin il a du mal à me croire limite mais après je suis désolé je trouve quand même que c'est un monde que je suis obligé de sacrifier mon téléphone je trouve ça normal toi toi tu t'es résilé ça y est c'est bon non tu vois parce que j'ai pas de toute façon j'ai pas un mode compatible à la téléphonie de manière générale donc je suis hermétique à ça ça va ben t'as bien de la chance toi quand même parce que moi je me dis en fait que mon téléphone est bouillé sacrifié je suis obligé de le laisser éteint tout le temps enfin sur sur silencieux à cause de ces gens là moi je trouve pas ça normal perso je vais dire ton téléphone c'est quand même un truc c'est un bien c'est un truc qui t'appartient et surtout c'est un truc que tu payes parce que ton abonnement il est pas gratuit si tu veux donc en fait tu payes pour ces connards qui te bloquent ton utilité au téléphone c'est quand même magnifique alors attends il y a une formation prévue pour aborder un éloignement le client mentir en enquête oui oui dire qu'on peut rappeler tu passes à autre chose je les ai quand même insulté je lui ai quand même dit t'as de la chance d'être dans ton bureau si c'était dans une boutique ça passerait pas comme ça mais le mec continue quand même je peux pas être plus braqué que ça non j'arriverai pas moi je pense je sais pas pour qui tu travaillais d'ailleurs je serais curieux de savoir si c'est pour free mais je pense qu'il y en a qui oui comprennent bien le truc mais free comprennent pas pas la peine astuce de gris sur les smartphones connectés internet t'as des numéros connus pour être démarché bah la prochaine fois tu leur dis que t'as déjà un compte chez eux et puis voilà ils te veulent on la gaffe j'ai déjà un compte il faut demander tout le monde au niveau d'être client et tout j'ai un compte chez vous j'ai pas le temps monsieur voilà au revoir et merci de ne plus me rappeler tu crois que tu crois que ça tente comme ça tu peux toujours tenter si tu dis que t'as tenté toutes les méthodes ah mais c'est ça mais c'est tout à fait ça baston c'est jamais le même ah non Old le les Du coup on était arrivé à parler du jeu, j'suis genre c'était assez comique, lui était sympa mais c'était un des seuls qu'il y avait Il y a des marchands pour les pompages chaleur et... Les concurrents EDF, GDF, je les ai aussi hein, ça oui, mais ils sont moins assistants ce tu veux pas Ah non mais en ce moment faut dire ce qui est, on a de tout en démarcheur Moi je les ai tous, les free, les concurrents EDF, la flotte, enfin tout 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 Bon je suis désolé c'est pas le sujet, hein, désolé d'avoir connu le truc mais... C'est un des sujets quand même qui fait que... Mais il y a une question que je m'étais posée en fait à une époque dans ton même ordre d'idée de harcèlement téléphonique Je me demandais si la loi française est obligée d'être propriétaire à titre privé d'une ligne gratuite, comme monsieur tout le monde Je me demandais si on pouvait pas avoir sa cagnotte en devenant un numéro payant Tu sais là, l'histoire qu'on fera dire plus d'un Ah oui, comme ça, quand il t'appellerait il paierait C'est ça Et euh... Je sais plus mais je crois que c'est pas légal T'es obligé d'avoir un numéro euh... C'est une petite fille ou toi ? Oui mais j'ai... Voilà, j'essaye de retourner la situation à mon avantage Ah bah ouais non mais carrément, non non mais t'as totalement raison Tu as raison Ah c'est ce qui mériterait D'ailleurs je disais à une époque, et c'est encore valable aujourd'hui mais ça s'est un peu calmé pour moi J'en suis désolé pour toi et Loguir Mais à une époque je me disais si chaque appel abusif il devait me verser un euro J'aurais plus qu'un treizième mois en fin d'année Ah non mais moi je comprends tout à fait Ah ouais non mais c'est... c'est du matraquage quoi Mais et le pire, le pire en plus c'est que je suis convaincu que ça marche pas Comment tu veux que ça marche ? Tu penses vraiment que les gens craquent ? Si ça perdure c'est qu'il y a une rentabilité certaine Donc oui les gens doivent craquer C'est un truc de fou Comment tu peux craquer pour un opérateur que tu n'es même pas chez lui qui t'emmerde déjà T'imagines quand tu seras chez lui comment il va t'emmerder le mec ? Moi c'est ce que je lui dis quoi je lui dis mais Attendez je suis déjà pas chez vous vous êtes déjà en train de me faire chier Je dis si je viens chez vous mais ça va être un enfer Non non au secours je vais pas chez vous C'est fou Ah bref Moi j'appelle ça oui de la vente forcée en fait C'est du harcèlement Limite genre envie de saisir les tribunaux tu vois J'imagine que tu peux rien faire quoi Mais pour moi ouais ouais c'est quand même Bah c'est grave en fait qu'on accepte ça tu vois Qu'il y ait pas de loi Que personne ne fasse rien en fait quoi Parce que je pense que moi ça m'excède Mais je pense que je suis pas le seul à être excédé par ça Je veux dire la gonzesse que j'ai eu de mon opérateur Quand je lui ai raconté le truc La meuf elle m'a dit Ah ouais non mais elle m'en parlait pas Elle fait que j'ai eu exactement le même soucis Elle me dit là d'ailleurs je suis super contente Que je viens de changer de téléphone et mon téléphone il filtre Alors elle m'a dit si vous pouvez prendre un téléphone qui filtre Elle m'a dit franchement c'est la solution Mais elle me disait pareil Elle me disait qu'elle était excésée par ça quoi Et pourtant elle elle travaille là dedans du monde Et c'est quand même un truc de fou Bon je vais me désolidariser de la vocale pardon Parce que je vais préparer mon relais de chaîne Et on va parler du tableau mystère Donc il faut que j'ai le monopole sur ma chaîne Vas-y 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 Donc en plus après j'irai dîner Donc je vous rejoindrai un petit peu après sur le discord Mais je vais devoir me dissocier pour garder mon monopole sur ma chaîne Et faire le relais de chaîne à Bambastos Y'a pas de soucis on reste là A toute à l'heure Ouais ouais A toute à toute Mais merci d'avoir animé sur ma chaîne c'était très agréable Merci à toi Bah non je suis désolé au contraire mais c'est venu comme ça quoi Non mais tu fais bien T'es reconnu sur ta spontanéité Et je savais que j'allais avoir de l'animation avec joie Et j'ai apprécié comme le dimanche dernier si on parlait catch Si tous les dimanches on a un sujet aussi passionnant à mon antenne Ah bah c'est pas seulement leur sang C'est un sujet comme un autre Allez je raccroche pardon Ouais 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 Ciao Alors le tableau mystère que Twinsen attend avec Frénésie Euh... Bon je sais même plus c'est quel plan Ca c'est ma tronche Voilà en beau blond Ah 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 Oh mon dieu c'est tout Ah ça fait peur Euh... Je vais me déclarer Attendez voir En judge setting chez Twitch Du coup Il faut que je revienne sur la bonne interface Euh... Tac Enfin si je peux Je sais pas s'il va apprécier Euh... Oui si ça va Euh... Hop tableau mystère Voilà Alors Que je fasse le point Allez hop Judge setting Non c'est pas de jugement Oula j'ai fait une erreur de saisie Euh... Voilà discussion de grand classique Tac Euh... On en était à... Voilà Faire le point sur le tableau numéro 9 Alors je vais regarder les propositions que vous m'avez faites Et je vais compter les points Il faut que je reprenne mon clavier sur moi J'en étais où ? Alors attendez Le dernier tableau c'était en fin de matinée vers 13 heures Euh... Oui voilà Tac tac Alors cet après midi vous m'avez proposé Ah... Des réponses intéressantes Alors J'ai... 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 J'ai deux bonnes réponses Euh... Attendez 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 Oui on est le 23 et tout Euh... Ah j'ai une bonne réponse de Bambastos Ah j'ai une bonne réponse d'Edgey aussi Ouh la 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 Euh... Alors Tac 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 C'est ça Eh bah dis donc J'ai... Euh... Trois bonnes réponses Vous êtes trois à avoir trouvé Thunderscape Alors Minute papillon Que je passe le point Euh... Tac 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 Euh... Ça correspond à quoi ? Ça correspond à la masse Voilà C'était ça Donc ça c'était Thunderscape Alors On trouvait Clac 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 Euh... Des points Pour Twinsen Je sais qu'il les attendait avec impatience Euh... Des points Pour Edgey Club Il a trouvé aussi Et des points Pour Bambastos Il a trouvé aussi Ah mince Je suis déconnecté Ah c'est chiant Hum... Que re-coucou Edgey Euh... Attendez Alors du coup j'ai une coupure de... De chat c'est pas cool Je sais pas si les points ont été attribués ou pas Ah ça c'est pas cool C'est pas cool Ah... Mon logiciel qui me... Qui me trahit C'est pas cool du tout Je suis embêté Attendez Attendez minute papillon Parce que mon logiciel de contrôle de chat Qui m'a lâché le... L'affaire Alors Je donnais des points A Edgey Voilà A Twinsen Il ne les a pas pris en compte Voilà Et... Bombastos Avait bien répondu Il ne m'avait pas pris en compte Voilà Alors Ça c'est fait Est-ce que j'ai noté... Ouais Pour Thunderscape c'est noté Pour les autres réponses Alors Tac 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 Ah... J'ai une bonne réponse De la part de Bambastos C'est bien Tac 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 Donc hop Tout a été trouvé C'est fini Je vide la liste Touk Alors Thunderscape a été trouvé Et l'autre qui m'a dit C'est fini Je vide la liste Touk Alors Thunderscape a été trouvé Et l'autre qui m'a dit Qui manquait Que Bambastos Vienne trouver fraîchement C'était effectivement Tobi le chien C'est ça Et non pas Rex Comme certains ont pu me le proposer Bien Bambastos Hop là 23 01 2022 Euh... Je vais redonner 500 points A Bambastos Bonjour Mélissa J'espère que tu vas bien C'est pas de bol Tu te manifestes sur ma chaîne Au moment où je vais arrêter J'arrête dans 5 minutes Je suis désolé Voilà, je donne 500 points à Bambastos Qui a trouvé la bonne réponse Mais j'espère que tu vas bien Mélissa Bisous tout plein Euh... Non c'est pas Rex le chien Euh... Non 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 c'est pas ça tu ne cèdes Tu t'es planté C'était Tobi le chien Alors je vais tirer un autre tableau mystère Euh... Bop 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 Je suis en train de me perdre dans toutes mes interfaces Donc voilà, symboliquement Tobi le chien a été trouvé Voilà, clac, bravo Alors, la roue Alors que je suis devenu un beau blond Avec la perruque Euh... La roue, la roue, la roue, la roue, la roue Alors, chiffre des dizaines C'est parti 7 C'est possible J'ai environ 70 tableaux On va voir 74 Si on l'a pas déjà fait Est-ce qu'on a déjà fait le 74 ? Apparemment non Est-ce que j'ai le tableau 74 de près ? Non Donc je vais devoir refaire un tirage On recommence Chiffre des dizaines Je vous prie 9 Ça peut pas être possible J'en ai que 70 On recommence Dizaine Ah ! Unité 50 et 52 Alors, est-ce qu'on a déjà fait le 52 ? Il faut que je vérifie mes données Apparemment Apparemment, on n'a pas fait le 52 Donc, je vais me préparer Le tableau Ça va venir dans une minute Tac Tac, 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 tac 52 Je vais dire tout ça La date du jour On est le 23 01 2022 Tac Moi, je vais regarder dans mes réponses Voilà Ok Donc, moi, c'est la ligne là Ouh là là Ouh là là Oh, le tableau 52 Vous m'en direz des nouvelles Alors Je retire les déjà trouvés Oh, mazette Le tableau 52 Je vous le dis tout de suite Il est mouse costaud C'est parti Huit jeux Vous devez trouver Huit jeux Dans le tableau 52 Bonne chance À celui-là Mon avis On le garde jusqu'à dimanche prochain Je mets au défi Tune scène de le faire tomber Et il y a des références balèzes Huit jeux Non, ce n'était pas Milou et Tintin Et le hier Oh, j'ai l'interface qui saute encore Alors, j'ai des premières propositions qui me parviennent Hum Presque, Twinsen Je regarde Ah C'est intéressant C'est intéressant Mais si je pouvais avoir une réponse plus complète Mais j'enregistre les infos Hum C'est bien Il y a des bonnes réponses Je vous laisse réfléchir Je regarde, je regarde, je regarde Ah, bien Je vois de belles choses Alors, est-ce que Bombastos a pris son antenne ? Euh Tac, 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 tac Euh Ah mince, du coup, avec mon interface, je ne sais même plus Est-ce que Bombastos a pris l'antenne ? Je ne suis pas sûr Mince, il ne me dit aucun résultat trouvé Oh, c'est pas cool, ça Euh Blablabla Il faudrait que je fasse comme ça Alors, attendez, pardon Petit souci technique pour moi Hum 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 Voilà, là, je vais avoir en dynamique les... les chaînes Non, pardon, Bombastos n'a pas encore pris son antenne Je vais attendre qu'il... Qu'il se prépare Ah, d'accord, tu lances après le tableau mystère Ok, 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 pas de soucis Je vois que tu te laisses prendre au jeu Euh, je vous le laisse encore euh... Allez, deux minutes Je vous le laisse encore deux minutes Ou alors, je suis vilain ? Je vous mets ma tête de blond Ha, 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 ha Alors, les points, je vais faire le point hors antenne Parce que là, j'ai un... une flopée de réponses Il va falloir qu'à tête reposée Je... je compte les points et que je vous les attribue Je le ferai consciencieusement hors antenne Je... voilà, là, j'ai la liste qui travaille Et... là, je m'accorde un peu de temps aussi Par rapport à mon Discord J'ai très faim Je vais dîner en priorité Et seulement en soirée, je mettrai à jour mon Discord Avec le tableau actuel Mais ça arrivera dans d'ici une grosseur Vous ne s'en faites pas Et regarde ton message privé pour le chien blanc Oui, mais c'est trop tard pour le chien blanc, Thunsen Ah, tu m'as envoyé un truc sur un lien Amazon, c'est ça ? Oui, le contenu est pas... Oui, ça ressemble en sac, c'est trompeur Mais... mais c'est pas ça ? Oui, c'est trop tard pour le chien blanc, c'est trop tard pour le chien blanc, c'est trop tard pour le chien blanc, c'est trop tard pour le chien blanc Du coup de ton Rex Ha 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 ! Bon, bah sinon je me tiens prêt, mon cher Bombastos, pour le relais de chien Je surveille quand tu auras pris ton antenne Ok, bisous, à tout de suite Bombastos Ok, c'est bien, donc je vais pouvoir programmer le relais de chien Je vous remets le tableau mystère encore une bonne minute Ça me laisse moi paisiblement le temps de programmer le relais de chien tranquillou Donc, merci à vous toutes et tous d'avoir été là Je vais regarder la liste des... des événements Je sais même plus il y a eu... il y a eu quoi cet après-midi sur la chaîne, mon dieu Heureusement que j'ai un logiciel qui me sert de mes mots Parce que je serais incapable de remercier de droit qui a fait quoi Je crois que j'avais déjà un relais de chien d'Olive qui tue qui est adorable Gros bisous à Olive Edgy Club, merci à toi de m'avoir hébergé Fanfan, merci à toi de m'avoir fait donc le relais de chien Quand t'avais fini de jouer à Dozen Siège Et merci à Ulgal... No, je crois, de nom Qui a suivi la chaîne, qui fait acte de fidélité Merci à vous, c'est très gentil Ah là 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 Donc voilà, bonne soirée à vous toutes et tous Merci aussi SDR, t'es le fidèle parmi les fidèles SDR T'es tout discret Merci à toi d'avoir été là Merci à vous toutes et tous Vous aussi les anonymes d'avoir été là Merci tout plein Allez hop, je re-zap sur ma tronche en bon blond Donc d'ici une heure sur mon Discord, je mettrai l'image du tableau mystère actuel Et peinard reposé ce soir, je vous attribuerai vos points pour l'état actuel du tableau en cours J'ai encore mon interface de compteur qui a sauté Je sais pas pourquoi au bout d'un certain temps elle devient instable Il va falloir que je mène l'enquête Sinon c'est fiable, c'est une bonne route mon truc Je suis content, bref On va basculer chez Bombastos Bisous, prenez soin de vous Bonne semaine, on se retrouve Moi me concernant Samedi 9h Prenez soin de vous Bisous On file chez Bombastos Bonne soirée Bisous, bisous C'était cool, c'était cool, merci Joue de la bonne musique Que c'est moi qui l'ai composé Ahahahah Ahahahah C'est bon c'est fini Et ceux qui me regardent sur Youtube Merci à vous C'est toujours un régal, un bonheur, un plaisir partagé comme on dit Je commence à avoir chaud là-dessous Ouh, je vais la retirer Et je vais aller manger Bisous aussi à tous ceux qui regardent sur Youtube Ciao ciao A très vite